... Et salut à tous, c'est Tyr, et aujourd'hui on va se faire une petite partie de Mekton où il va y avoir du sang. Moi je vous le dis. Aujourd'hui du coup, on va commencer la dernière partie de l'intro de Mekton, enfin de la fin de Mekton War Z. Et du coup, nous sommes avec la team, une team que vous connaissez bien, qui est la team Symphonia. Comment est-ce que ça va la team Symphonia ? Super ! Oups. On m'a dit pour une fois que je ne me ferais pas taper dessus, du coup j'ai un doute, mais... Ah bon ? Non mais c'est pour te faire venir que j'ai dit ça ! Bon ben au revoir ! Bonsoir à tous et à tous, ne vous inquiétez pas, nous allons prendre cher, les pirates sont là. De toute façon, il faut se rassurer, tout se passe selon un plan plus grand qui est en trois phases. Donc tout se passe comme prévu. Non, 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 comment est-il dit ? Bon d'accord. La première phase de Mekton c'était la présentation, le deuxième c'était les dramas partout, et la troisième c'est la résolution. Tout se passe comme prévu. Voilà, tout se passe comme prévu. Voilà, et comme vous pouvez le constater, on commence... On y croit. Bah du coup déjà on va faire un petit blabliblablou, donc blablabliblou. Ah, blabliblou. 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 Est-ce que quelqu'un peut nous dire, s'il vous plaît, peut nous aider sur le chat, vous pouvez participer à ce live en nous disant si on nous entend bien ? Ouais, je dirais, il y a la MJ principale. Local est un peu faible. Ok, merci Cécile. Tac, je vais monter un peu le centre local, c'est vrai que tu as accepté. Ah non, je ne suis pas faible, je le dis. Non, tu étais à 66%, tu étais quand même assez faible. Alors du coup, voilà. Du coup, normalement, on commence chaque partie de Necton sur cette page avec les cartes. Enfin, depuis qu'elles y sont. Sauf que là, on n'est pas sur la page avec les cartes, on est sur une autre page avec ces cartes-là. Parce que voilà, aujourd'hui, je comptais avant le début de la partie. Vu que c'est une équipe qu'on n'a pas vu depuis un moment, je vais vous laisser chacun représenter un petit peu vos persos, un petit peu ce qu'ils sont en ce moment. Voilà, donc les cartes ont été mélangées. Je ne vous dis pas qui est dans quel tour. Mais on va donc commencer. On va prendre la première carte et la retourner et découvrir qui sera le premier personnage. Attention, je me demande bien qui c'est. Oh, c'est Isoca. Quelle surprise. Isoca, peux-tu donc te présenter ? Isoca Azamasu, pilote de course, pilote de vaisseau, assez arrogant, fier et devenu assez récemment chevalier. Il a rejoint le Symphonia il y a quand même pas mal de temps, je pense maintenant. Je crois maintenant que ça fait plus ou moins un an. C'est ça environ à ce temps-ci, je crois ? Non, le Symphonia ça a duré un mois. Le Symphonia ça a duré un mois et c'était il y a... Non, c'était il y a quatre mois. Ah oui, d'accord. C'était il y a quatre mois que j'ai rejoint le Symphonia. Et Isoca c'est un petit peu la personne qui fait son travail, qui le fait conscieusement, précieusement aussi. Et qui est un petit peu en retrait, mais depuis qu'il peut se sentir d'autre chevalier, il semblerait qu'il ait gagné du galon et qu'il s'appelle un peu plus. Et tu as gagné effectivement du galon, tu t'es habillé un peu mieux. Et surtout tu as attiré l'attention et la rivalité d'un autre personnage. Pas n'importe qui, Yamamoto, qui depuis peu, tu te rends compte que tu le vois de plus en plus, je pense. Ouais, il y a un danger. Est-ce que tu peux nous expliquer à peu près votre relation que vous avez ? Ah, si je devais l'expliquer de manière très... avec un petit ministre d'interfort, donc c'est relativement explosif. Il a eu au cours d'une expérience, je pense pour développer les pouvoirs psy, capturer ma sœur afin de faire des expériences sur elle. Et j'ai été envoyé pour la sauver. Et cette personne a voulu, au moment où j'avais réussi à sauver ma sœur, tous nous exterminer. Et avec un mecha relativement peu avantageux contre un Red Comet, j'ai réussi à le battre et lui voler son mecha. Voilà, devenant ainsi le Purple Comet. Et cette image est beaucoup trop petite. Bon, je le montrerai plus tard, de toute façon j'ai une image zoomée pour plus tard dans la partie. C'est ça, tu as ce personnage du coup Yamamoto, qui est un petit peu ton ennemi d'hier et ton ami d'aujourd'hui, sûrement ton ennemi de demain. Certainement. Voilà, un allié de circonstance en tout cas pour l'instant, mais ça on verra plus tard ce qu'il en deviendra. Nous allons passer à la présentation du deuxième personnage, je me demande bien qui ça peut être, Iwata. Ah, je viens de présenter. Ah, c'est encore l'ancienne, ça va. Oui. Incroyable. Donc, Iwata Kitano, qui est l'un des meilleurs médecins de ce coin de l'univers, il était mercenaire, tranquillement. Il faisait les missions qu'on lui donnait, sans plus le souci de sa vie qui lui plaisait très bien, en compagnie de la charmante Alice Nakiri, descendante du clan Nakiri qui contrôle, enfin qui fait partie des familles les plus puissantes de ce monde. Et tout se passait bien, il y a eu des bonnes aventures, il y a eu Foucroute Melba, il y a eu Symfonia, il y a eu des spin-off, tout ça. Et après, on a décidé de m'agresser dans la nuque et on m'a gentiment expliqué qu'ancien grand noble que je suis et que je ne suis plus, puisque j'ai été déchu après la chute de ma famille causée par ma faute. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je n'étais plus éligible aux yeux des grands nobles comme partenaire de vie et d'Alice. Donc, du coup, on l'a promis à un autre grand noble. Et depuis ce moment-là, je suis ce qu'on appelle un déchet. Tu es ce qu'on appelle un homme brisé. Un homme brisé ! Ah, la transition parfaite ! Je suis un homme brisé qui a remis à la mode la murge, cette transition ancestrale des étudiants de Mecton. Et c'était hier, en fait. C'était hier, ouais, c'est ça. Pendant un jour, on s'est détruit, en fait. Tu t'es murgé le soir même, et là, c'est le lendemain matin. On a détruit l'espérance de vie, c'est ça. On a diminué l'espérance de vie pour la quatrième fois dans mon cas, pour la première fois dans d'autres, et pour Yamaha Motto. Voilà, pour la quinzième fois. Mais bon, voilà. C'est ça, ok. Donc du coup, voilà pour la présentation d'Iwatard. Maintenant, nous allons passer au troisième. Oulala. Frey ? Ouais. Moi, je me sens super intimidé. J'ai rien à raconter sur mon perso ou presque. Je joue le hacker de Perrin, le connard des services. Ah, je peux raconter des choses sur ton personnage, moi. Ouais, j'avais fait une première apparition quand même avec une série télévisée sur un épisode complètement hors-série. Mais sinon, mis à part ça, j'ai été caparin sur le Symphonia en tant qu'espion agent double. C'est ça. Traitre de sérieuse qu'un besoin est. C'est ça. Et en parlant de traître, en parlant de trahison, j'ai aussi un PNJ que tu connais bien à te présenter. Ah. Il était pas disparu. Oh, disparu, disparu, mais qui possède une carte. Qui possède elle aussi sa carte. Attends, Frey. Frey, donc un truand, un espion, un arnaqueur. L'homme qui joue un petit peu sur tous les terrains, sur tous les tableaux. Et donc Frey, aujourd'hui, tu es un espion des Kuzuru, envoyé chez la Sanzo Corp. Mais pour cette mission, pour cette mission, tu es envoyé à la fois par la Sanzo Corp et par les Kuzuru en même temps, sur le même vaisseau. C'est bizarre, non ? Ouais. Mais ça, on verra plus tard. C'est ça. Et donc, à savoir que Frey a un passé un peu douloureux de trahison. Et ce serait dommage que ce passé refasse surface dans la soirée. Et je lui ai promis de l'aide, si elle veut se venger après. Ah bah, on verra ça. Mais en attendant, nous allons présenter notre quatrième personnage, Yuko. Alors, Yuko, c'est une grosse bourrine à l'épée. C'est une partie des meilleures à l'épée, au moins dès que je parle des Kuzuru, je pense, ECPCMN. Ah bon, c'est sûrement une des meilleures de la région. Enfin, sûrement une des meilleures dans ce secteur de la galaxie. Et promis de meilleure dans ce secteur de la galaxie. Donc, elle, à la base, elle avait été payée par Ryan Motto pour la mission en ce secteur de Melbourne. Puis, elle avait participé aux aventures de Sinfonia. Elle avait voulu pouvoir affronter Motto, Thunder, enfin... Et d'autres clics pour essayer de libérer les séries pour les écrans. Et après, j'avais un peu participé à divers événements, dont l'incorpète de surf et la murche qui a suivi avec Iwata. C'est ça. Mais du coup, Yuko... Et j'ai une épée de l'Infini qui est offerte par un mec, un rêve. Voilà. Qui t'a été offerte par une personne que tu rencontrais dans l'espace. Alors, euh... Et je vais te présenter une personne. Du coup, à toi ici, Yuko. Alors, ce n'est pas vraiment la personne qui est intéressante, c'est le concept qu'il représente. Voilà. C'est cet homme et le bras de rat de Cyberbarve. C'est un pirate. Et Yuko, ça fait un petit moment quand même que tu combats des ennemis. Cet homme, tu le sais, peut-être qu'un jour tu auras l'affronter. Il fait partie de tes ennemis. Yuko, c'est un petit peu quelqu'un, je pense, qui se nourrit dans l'adversité. Totalement. Quelqu'un qui... Qui combat un petit peu pour vivre, quoi. Et qui vit pour le combat, j'imagine. Yuko, c'est un petit peu... Une combattante. Oui, c'est rien de le dire. Mais carrément, oui, j'ai totalement hâte de l'affronter. C'est ça. Mais ce ne serait peut-être pas pour vous. Même si je sais que j'ai clairement mis une chance. En tout cas, le fait est que depuis récemment, Yuko, ainsi que Iwata d'ailleurs, vous avez transcendé votre nature d'humain. Vous n'êtes plus... Vous n'êtes plus pareil que les autres humains. Vous êtes un petit peu plus fort. Vous avez quelque chose en plus. Ouais, on est au-dessus. Tu peux le dire ? Pas force. Je vais le dire. Depuis la combattante de surf, oui. Depuis la combattante de surf, oui. Vous êtes au-dessus. Mais il y a certains qui ont quand même des dramas, quand même, à cause de ça. C'est ça. Et en parlant de dramas... William. William Vaga. Le concierge désinvolte. L'homme à tout faire. Celui qui, comme je dis, est le genre fautisme, mais au grand cœur. qui s'est un peu trouvé, en fait, voilà, dans cette équipe, de façon un peu... Je dirais un peu au hasard, dans le sens où, à la base, il devait aller partir à des vacances. Hein ? On en rappelle. Mais qui, voilà, qui s'est retrouvé dans une équipe qui... Où il y a eu des aventures. Et sur laquelle, il a peut-être un peu changé. Comme je dis, le jeu m'en foutisme, c'est un peu changé. Il s'est impliqué. Et il commence vraiment à vouloir s'impliquer vraiment à fond. Et entre autres, un peu dans les gangs. Voilà, par les différents contacts qu'il a. Et puis, c'est surtout une personne, voilà, qui est très technique. Et qui, suite différentes aventures, a découvert beaucoup de choses à ce niveau-là. Et qui va devoir les mettre en pratique. Avec l'arrivée des pirates, juste au moment où nous, on découvrait le corps du Symfonia. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, oui, c'est ça. L'arrivée des pirates, juste au moment où vous découvrez le cœur du Symfonia. Le cœur qui, malheureusement... Malheureusement, voilà, tu n'as pas trop eu le temps de l'activer, on espère, pendant la bataille. Enfin, pour l'instant, tu as fait une petite réparation de fortune. C'est ça. On l'a ouvert, on a découvert le truc. Et je n'ai même quasiment pas eu le temps de le toucher, quoi. C'est ça. Mais pour l'instant, le cœur n'est pas... Pour l'instant, le cœur n'est pas actif. Et du coup, il s'est passé des choses récemment. Tu as eu certaines révélations. Certaines révélations. Enfin, voilà. Le personnage que je vais te montrer aujourd'hui... Bon, je n'ai pas fait de carte pour ton père, mais le personnage que je t'ai montré aujourd'hui est un père qui a quand même... Bon, un petit peu sympathisé avec toi. C'est un collègue de... Collègue de boulot. Qui a travaillé et dont j'ai beaucoup apprécié aussi le travail de ses filles. C'est ça. Donc voilà, c'est à savoir que ce personnage-là, du coup, est un collègue à William avec qui il travaille. Il a travaillé, tu as travaillé chez lui, avec lui chez la Sanzo Corp. Tu as travaillé avec lui aussi, du coup, dans la brigade Kokoro. Même si c'est plus ses filles qui travaillaient et pas lui. Et donc, ce personnage... Mais si je te montre ce personnage qui... Je le présente comme étant un papa aujourd'hui. C'est parce que tu sais très bien qu'avec les pirates, j'ai eu une révélation et tu sais très bien qu'avec les pirates, il y a une personne qui va venir, qui est parmi eux actuellement. Qui est mon père. Et qui est ton père. Voilà. Et maintenant... Mon père fait partie des pirates. C'est ça. Et maintenant qu'à peu près tous les... tous les enjeux de cette partie ont été mis en oeuvre, nous allons pouvoir passer à la première map. qui n'est pas n'importe quelle map. Elle a déjà été utilisée une fois, mais pas par vous. C'était Cécile qui l'avait utilisée. Mais vous êtes, du coup, au Spatioport. Vous êtes dans le Maestro. Au Spatioport. L'alerte a été sonnée. L'alerte a été sonnée. Vous avez été amené, du coup, d'urgence, William, Hisoka, devant... devant ton nouveau vaisseau, William. Voilà. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais... J'ai récupéré... J'ai pris... J'ai pris la mainmise sur un vaisseau pirate. qu'on a abordé, que j'éclaim, tout simplement. Et qui est dirigée par des... 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 Des bandanas. Des bandanas, c'est ça. Par une équipe de bandanas, quoi. Voilà. Qui... Qui est... Qui, sur le coup, J'ai... J'en ai profité pour, pour prendre une place, de responsable bandana, quoi, en gros. Pour l'instant, oui, tu as... Voilà. C'est peut-être pas validé, c'est rien, t'sais, mais, c'est moi qui dis que, voilà. Non mais, de toute façon, voilà. Les bandanas vont te dire clairement, les bandanas t'auront dit clairement qu'ils veulent pas aller combattre les pirates. ils préfèrent l'emprison les bandanas t'ont fait clairement un discours après à toi de voir si tu les laissais partir ou si tu les laissais aller en prison sachant qu'ils ont dit ils ne bougeront pas si tu les laisses ici mais ils ne vont pas combattre les pirates pour le coup pour le coup j'aurais peut-être je ne les aurais pas enfermés ok très bien ils seront allés dans les quartiers du maestro qui sont désert le vaisseau a été le vaisseau est en ce moment en pleine évacuation d'urgence et donc voilà William c'est la situation dans laquelle tu es tu es un vaisseau qui est totalement vide tu vois quand même que Yamamoto commence à appeler pas mal de gens tu vois commencer à appeler et tu vois des gens commencer à arriver pour remplir ton vaisseau tu auras un équipage donc tu ne sais pas encore qui est-ce qui le consistera qui seront les personnes de cet équipage mais tu sais que tu auras un équipage d'accord j'aurais quand même essayé de juste pour le coup essayer de contacter tu sais la responsable militaire à qui je m'étais bien entendu je ne me souviens pas l'agent enfin l'aspirante Kanzaki l'aspirante Kanzaki voilà qui a pour essayer de peut-être avoir des militaires à bord du coup bah du coup tu l'appelles et tu vas tomber malheureusement sur son répondeur ouais voilà mais tu vas voir dans le spatioport passer pas mal de militaires tu vas même l'avoir passé un moment elle tu vas l'avoir passé un moment elle va rentrer en arme dans un vaisseau accompagné d'une dizaine de bonhommes d'accord ok d'accord c'est ça et du coup voilà tu vois quand même des gens qui commencent à rentrer tu vois pas mal de tu vois pas mal de de techniciens qui commencent à rentrer tu vas notamment tu vas notamment voir un groupe de deux techniciens qui vont arriver qui vont commencer en fait à sortir enfin t'as pas mal de techniciens qui ont sorti les mecha qui étaient dans le vaisseau tu vois qu'il y a des techniciens qui commencent à en rentrer d'autres et notamment tu vois deux techniciens qui rentrent dans le vaisseau dont un que tu connais voilà tu vois deux techniciens qui commencent à arriver et qui commencent à tu vois que les deux les deux commencent à essayer d'entrer un vaisseau et t'as l'impression qu'ils commencent à se disputer en fait d'accord bah je vais je vais y aller je fais un je pense que je vais reconnaître Shumun Shumun ah William ah William ah William ah bah dis lui il faut que ce vaisseau combattre aujourd'hui non mais non on peut pas le faire combattre enfin c'est pas pour c'était pour un anniversaire celui-là non 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 on s'en fout des anniversaires celui-là aujourd'hui il combat un anniversaire mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que vous dites il y a les pirates qui sont qui sont à nos portes voilà tu l'as entendu les pirates sont à nos portes regarde ce vaisseau est la propriété d'Iwata Kitano aujourd'hui Iwata va combattre avec son mecha tu vois que j'oublie il te regarde il fait ah tu le connais oui oui bien sûr ouais j'ai travaillé avec lui tu l'as pas croisé avec eux ah bah non non c'est vrai tu l'as pas croisé à ce moment là mais oui enfin je le connais bien voilà regarde en plus tu vois c'est un ami d'Iwata Iwata va aller dans ce vaisseau Iwata combattra avec son mecha aujourd'hui je m'en fous de son anniversaire maintenant tu vas me faire le plaisir d'amener ce vaisseau enfin tu vas me faire plaisir de monter ce mecha dans ce vaisseau du coup tu vois la fille bon très bien très bien je vais monter ça mais quel gâchis vous êtes oui enchanté je m'appelle Ayaka Ayaka Tsushima ah enchanté William Wallace William Wallace euh William désolé William Wagar Soké commence à tirer la main elle dit je suis je suis la technicienne de ce mecha très bien je vais vous aider je gère un peu les choses par ici enfin j'essaye que ça ne se vienne pas le gros bordel vous avez besoin de quoi ? simplement simplement de le monter dites moi juste où je dois le poser très bien bon moi je lui donne les infos je pense que je les ai tac tu vois pas voilà c'est une espèce de grosse caisse pour l'instant qui est portée par un gros truc tu vois pas le mecha encore à l'intérieur ok justement tu vas voir le mecha en fait au moment où elle va elle va le poser à l'intérieur elle va déballer la caisse mais on va le montrer plus tard on garde la surprise et là je fais waouh tu vas voir le mecha et honnêtement voilà tout ce que je peux t'en dire c'est un mecha qui a l'air plutôt classe et plutôt balèze ok alors moi c'est plus pour le côté je suis professionnel est-ce que est-ce que je vois qu'il y a des améliorations bah là comme ça en fait là comme ça tout de suite voilà en fait le truc c'est que tu ne peux tu n'as pas les clés pour entrer dans le mecha en fait d'accord ouais non non mais c'est juste voilà au premier coup d'oeil je voulais voir si je sais qu'il y a des améliorations au premier coup d'oeil c'est spécifique au premier coup d'oeil bah tu te dis que c'est peut-être un peu enfin tu te dis que l'armure est peut-être un peu trop lourde on pourrait changer ça avec du métal un peu plus léger ouais ok d'accord ok ok très bien bon je me retourne sur le DRH Moon et je fais tu quels sont les ordres qui t'ont été donnés et qui t'a donné les ordres c'est un peu le bordel c'est un peu le chaos non non mais t'inquiète pas t'inquiète pas moi les ordres ils viennent directement de l'ascend de corp ça vient du boss on m'a demandé de ramener ce mecha ici on m'a demandé de ramener ce mecha ici et je suis chargé de vous aider à percer la coque très bien là je lui donne une grosse table dans le dos en disant je sais bien que qu'il est question de perçage et d'explosion je peux te faire confiance je suis Moon ouais ça il n'y a aucun problème bon en tout cas on va se mettre au travail j'imagine que toi aussi tu vas être technicien sur cette opération quel est l'état du vaisseau ? tu vois qu'il commence à t'accompagner dans le vaisseau pour faire un check-up je vais refaire je pense que j'avais fait le check-up là c'est le Symphonia ou le mien ? c'est le tien j'avais fait le check-up pendant le passage pour rentrer je pense que j'ai les infos sans aucun souci ok d'accord du coup il va commencer à faire le check-up il va arriver avec une équipe de techniciens tous estampillés Rézé Corp d'accord donc vous allez voir pas mal de techniciens beaucoup de lolis beaucoup de lolis qui vont arriver mais voilà il va commencer et Shun va commencer à prendre son poste pendant ce temps là Isoka du coup toi tu es à côté de Akari et de Yamamoto qui êtes au téléphone ok je me reste plus proche de Akari que de Yamamoto et je vais dire à vos ordres pour le moment du coup Yamamoto va raccrocher il va dire ça tombe bien je vais devoir je vais devoir m'absenter enfin je vais sur le front alors écoute Isoka je sais que ça n'a pas toujours été je sais que ça n'a pas toujours été tendre entre nous mais là je vais avoir une mission je t'ai envoyé l'aide de tes amis j'aimerais que vous fassiez à peu près la même chose que ce que vous avez fait à mon vaisseau très bien j'ai appelé j'ai appelé des gens pour qu'ils viennent pour qu'ils viennent vous filer un coup de main et je ne vais pas perdre plus de temps ici dès que ma secrétaire sera arrivée je vais je vais aller sur le champ de bataille je vais lui tendre la main et je vais lui dire j'espère qu'on se reverra ne vous avisez pas de mourir je vois qu'il va te faire un sourire à peu près le même sourire qu'il a sur cette image il va dire t'en fais pas je ne suis pas encore assez vieux pour ça je vais je ne sais pas où est-ce qu'il va me serrer la main et je vais dire on y va il va te serrer la main et puis à peu près à ce moment là tu as la secrétaire qui va arriver elle va arriver en courant elle l'air un peu inquiète elle va arriver devant Yamamoto elle va dire monsieur Yamamoto vous êtes vraiment sûr de votre choix il n'y a aucun moyen de vous faire changer d'avis Yamamoto il la regarde il fait non on aura besoin de toute la puissance nécessaire tu vois qu'il te regarde il te dit je pars attirer l'attention de ce pirate qui qu'il soit bonne chance et il s'en va là honnêtement j'ai plus un regard j'ai plus un regard surpris en mode vraiment cette femme ok tu vois qu'il part en fait et on lui ramène tu vois qu'il part on lui ramène un mecha tac donc j'ai l'image tac attends l'image je sais qu'elle traîne par là-bas je crois qu'elle est elle est là tac tac on lui ramène un mecha qui est très exactement ce mecha là juste je vais dire nice voilà juste pour le coup le style voilà on lui ramène le mecha moustache moustache inversée c'était beau je dois admettre que là c'est beau voilà et Yamamoto du coup tu vois qu'en fait il prend pas de vaisseau il prend directement le mecha en fait ah bah d'accord il est chaud ok j'ai hâte de le revoir et de l'affronter tac et pendant ce temps là pendant ce temps là il y a trois autres personnes qui vont arriver tac donc Iwata Frey Yuko vous n'avez plus mal au crâne vous avez été un petit peu voilà on vous a utilisé des machines pour vous enlever votre gueule de bois vous avez le temps de vous préparer de vous habiller et vous avez reçu une mission pour Iwata du coup ça vient l'ordre pour Iwata et Yuko l'ordre vient de chez les Kuzuru et en fait pour vous trois d'ailleurs enfin pour Iwata et Yuko l'ordre vient de chez les Kuzuru pour Frey aussi mais Frey tu as reçu un double ordre un venant de Sanzo et un venant de la reine ok ça fait ça fait beaucoup là mais les deux ordres t'ont demandé d'aller au même endroit ok et pas plus de pressions que ça ils t'ont dit que tu seras affecté à cette mission et ils t'ont dit que tu seras affecté à une mission et que tu recevras plus d'indications une fois sur place tac et nous découvrons le nouveau token de Yuko qui a déjà monté montré dans la carte tout à l'heure Yuko 2.7 le level up à la manga elle a changé de vêtements elle est plus puissante elle a changé de vêtements elle est plus puissante ouais c'est exactement ça et du coup vous êtes là vous arrivez vous arrivez sur place et vous voyez du coup un grand vaisseau avec devant ce vaisseau du coup Isoka avec la petite Akari du coup je vais dire bonjour je vais dire bonjour je vais dire bonjour salut Soka salut ça va Soka oui c'est moi bonjour on a été briefé un peu ou on vous a juste dit de venir ici et qu'on vous donnera les envormaisons sur place et du coup s'il ne faut pas qu'on est à venir ici on est au courant on est au courant on va l'état avancer non ? ouais vous êtes au courant oui vous avez eu l'alerte générale oui vous savez il y a les pirates qui arrivent vous le savez on sait tous il y a eu l'alarme il y a eu une grosse alarme et puis vous avez reçu le message dans la seconde ils abusent un peu ils devaient arriver en fin de semaine j'ai même pas eu le temps de signer les préparatifs forcément bon bah je pense qu'on a pas le choix monter allez je pense que c'est je pense que c'est mon équipe donc monter je vais dire bonjour à Akari je sais pas si je dois quand même l'appeler Nemoto ou je l'appelle Akari tu l'appelles comme tu veux elle est ouais je l'appelle Akari Akari te dit bonjour Ivata je la considère comme ma passion donc je vais pas commencer à l'appeler je l'appelle Akari et alors que tu leur dis monter tu vois un vaisseau qui va se poser un vaisseau qui se pose à côté de vous et un vaisseau estampillé Kuzuru Corp oh la cavalerie ça ça veut dire qu'il va envoyer l'aréna et de ce vaisseau sans une personne pour commencer une première personne en tête alors vous l'avez déjà rencontré il avait un token un peu foiré à l'époque il avait un token en mode débardeur vous l'avez rencontré la première fois en mode homme d'affaires oh la la oh je succombe ah il est beau voilà par contre c'est un drôle de collier il descend voilà c'est il a un look spécial c'est vrai que c'est quoi ça c'est un peu bandage bon c'est pas ce qu'il a fait avec la reine juste avant oula oula non mais c'est l'officiel qu'ils sortent ensemble c'est ça ? c'est Kyoshin c'est Kyoshin le petit ami de la reine le petit ami de la reine et le petit fils de papy Kuzuru donc l'héritier l'héritier de la famille Kuzuru Kyoshin qui va sortir qui va se tourner directement vers vous suivi de près bah par la reine je m'incline quand je les vois moi je m'incline pas je dis bonjour ça salue martial quoi ouais voilà salue militaire plutôt je commence à faire un salue militaire du coup tu vois Kyoshin qui arrive vers vous il dit du coup je vais monter un peu tu vois qu'ils arrivent vers vous ils disent bien vous êtes là Iwata Frey Yuko oui très bien Frey peux-tu venir ici deux petites secondes j'ai hâte de parler pas de problème du coup Kyoshin se recule un peu moi je regarde je suis curieux j'ai genre Frey what the fuck Frey Frey il a des contacts pas ce qu'il y a parfait Frey Frey du coup Kyoshin va t'amener un petit peu à l'écart non c'est Kyoshin qui me mène à l'écart c'est la ring c'est Kyoshin qui t'amène à l'écart ok ah ouais du coup ouais Kyoshin il t'amène un petit peu à l'écart et il va sortir de sa manche une clé usb et il va dire je ne sais pas si on t'a donné tes ordres de mission mais tu vas devoir entrer dans le vaisseau pirate je veux leur technologie ok bon d'expérience j'ai vu le vaisseau qui s'en vient je pense qu'on a une idée de ce qui s'en vient quand même non ? un immense vaisseau ouais deux immenses vaisseaux vu l'immenseité des vaisseaux il va falloir peut-être en choisir un il va falloir une fenêtre de je sais pas j'imagine bien au moins une demi-heure de chargement ne t'en fais pas le vaisseau a déjà été ciblé tu si tu ne peux pas prendre tout prends ce que tu prends au moins ce que tu peux le plus important reste quand même la destruction du vaisseau mais dans tous les cas je demanderais à la même personne que pour les infos du labo ça nous fera gagner du temps très bien occupe-toi comme tu veux mais il te donne la clé USB il te donne la clé USB il te donne la clé USB il revient et il dit surtout félicitations ouais merci il arrive il commence à te taper dans le dos il arrive il commence à te taper dans le dos il va faire un jet d'acting félicitations 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 qu'est-ce qu'il s'est passé ? il fait un douze en acting il a l'air simple fré est une femme fré est un trap tu vois du coup Kyoshin avant que Kyoshin revienne Yuko tu as Kana qui va s'avancer vers toi tu l'as rien tu vas s'en mettre à l'heure tu vas me dire Yuko j'aurais une faveur à te demander oui d'accord en tant que chevalier je dois être la première sur le champ de bataille mais malheureusement le jeune maître n'a pas assez d'expérience dans ce genre de dans le domaine politique pour pouvoir représenter les Kouzourou de façon épiciente je vais donc devoir l'assister j'ai ramené mon méca tu vois qu'elle te donne les clés ok merci elle te donne les clés en te donnant les clés elle te donne le truc elle dit toi et moi on sait très bien que tu es capable d'en sortir beaucoup plus de ce méca que je peux alors fais en sorte de montrer à tout le monde la puissance des Kouzourou bien sûr toujours du coup elle commence à partir à ce moment là vous voyez du coup Kyo Shin qui revient à votre félicitation avec Frey et en même temps vous voyez un méca sortir et celui-là par contre il n'est pas en boîte vous voyez un méca sortir du vaisseau je vais pouvoir vous le montrer tac hop je vais taper une tape à méca après quand je vais le revoir ça fait longtemps tac et là je vais juste détonner mon regard vers ce beau méca et je vais dire c'est magnifique alors ce méca là je pense que même William tu le vois depuis un hublot tu te dis waouh c'est celui de canard je pense que je vais pas tarder à sortir pour gérer son arrivée tu commences à sortir du coup vous voyez William qui sort ah bah tiens j'ai le casque avec la musique et vous savez pas pourquoi entre le temps le moment où je suis rentré et le moment où je ressors genre j'ai plein d'huile déjà partout le mec qui est jack round c'est parfait je vais arriver je sais pas d'où il vient celui là mais il est magnifique vraiment c'est c'est le casque il va canard et c'est ton de retrafé c'est le mien tâche et d'en prendre soin et bonne chance pour la suite vous inquiétez pas je suis toujours prêt à en prendre soin parce qu'avec l'équipe qu'on a derrière ça va être pas mal puis de toute façon dans mon petit nouveau bébé il sera pris bien tranquillement dans un petit coin il sera bien dorloté ton nouveau bébé mais qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce que tu racontes du coup t'as t'as Kiyoshin qui va hocher la tête enfin Kiyoshin il va hocher la tête et il va dire en fait nous vous avons ramené un pilote de secours ah oui c'est le cas oui non non et là déjà William tu vois sortir enfin tout le monde vous voyez sortir du coup du vaisseau le pilote de secours ah oui le meilleur ah non le second meilleur je devais m'avancer vers lui oui et attends parce que c'était pas tout tu vois Ryder arriver tu vois Ryder arriver la bague au doigt et tu vois une deuxième personne aussi l'accompagner s'est dirigé directement vers le mecha bien sûr du coup ta Ryder il va devoir arriver à faire il sent K putain t'es là et il va commencer à te check tu vois je vais lui faire un check et je vais lui dire ça fait longtemps ouais depuis tu vois qu'il regarde il regarde Akari depuis plusieurs mois déjà vraiment je me rappelle plutôt d'une course en rédablée tu as essayé de me rattraper non je me souviens pas vraiment pas d'ailleurs mon do se souvient encore de mes courses fonsuites merci ah ça va je pense que c'était je pense que c'était juste par principe il voulait faire une petite course il n'a pas réussi n'est-ce pas Ryder ouais mais tu sais des courses moi j'en fais tous les jours je ne me souviens pas de toutes c'est il va qui non clairement mec il a reçu alors il a fait oui oui bon moi je vais saluer Eri et Ryder aussi du coup Eri va te saluer ah tu es avec nous du coup ah bah oui enfin je ne sais pas encore tout ce qui est donné mais apparemment mon vaisseau va être va être utilisé ah c'est ton vaisseau ton vaisseau attends t'as un vaisseau William je vais faire un gros sourire quand je fais on va dire que on a abordé les pirates je regarde la longueur du vaisseau je fais ah c'était bien concierge j'ai peut-être me reconverti en fait on a eu on a eu de la on va dire on a eu de la chance et pour le coup voilà on a eu une prise prise de guerre et j'avoue que j'en ai un peu profité mais bon voilà donc ça va je t'excuse de ne pas être venu à notre soirée baraton si c'était pour revenir avec ça il y avait un baraton vous n'avez même pas invité ah mais tu n'étais pas dispo non plus on a essayé de t'appeler tu n'as jamais répondu ah ouais pas étonnant c'est vrai que c'est vrai que j'ai des occupations maintenant je suis tombé sur eux par hasard moi je suis tombé par hasard sur la bière de toute façon je pense que on a on a on a bien plus plus important que la bière actuellement si on veut si on veut pouvoir boire une bière après je suis très bien il va falloir qu'on fasse autre chose écoute il y a Kioshin qui va faire bon si vous voulez vos ordres de mission je peux vous les donner oula bah oui cette mission se fait en corrélation avec la compagnie la Sanzo et la Kuzuru Corporation oh ah oui quand même ils ont mis tout ce que vous êtes d'accord j'ai vu qu'à ces pirates alors oui il y a en plus de l'armée en plus de l'armée toutes les grosses compagnies du coin nous allons tous combattre les pirates pour ce qui est de votre mission elle est simple il va falloir que nous à l'aide du vaisseau de William vous devriez vous approcher le plus possible du vaisseau des pirates à ce que j'ai compris d'après ce que j'ai compris ce vaisseau est venu du vaisseau pirate il devrait donc être identifié encore comme l'un des leurs ok ouais on n'a pas on n'a pas encore modifié toutes les toutes les infos sur le sur le donc on pourra se rapprocher facilement facilement la mission tout simplement vous pourrez vous rapprocher du vaisseau pirate votre mission est simple au maximum tant qu'on garde les qu'on arrive à modifier encore quelques trucs tant qu'on maintient la façade plus longtemps votre mission est simple vous devriez vous devrez vous approcher le plus possible du vaisseau pirate ensuite vous 5 tu vois qu'il vous pointe là il va pointer votre groupe à tous les 5 ils vous pointent clairement tous les 5 comme ça vous 5 devrez vous 5 utiliserez les mechas que nous vous avons fournis pour percer un trou dans la coque du vaisseau une fois cela fait tout le monde a un mecha oh nous avons un mecha pour chaque personne nous avons un mecha pour chacun d'entre vous ah bah d'accord deux d'entre eux sont des modèles fabriqués en série mais je sais que les 3 autres arriveront à combler ce ce manque de puissance après tout après tout tu vois qu'il se tourne vers toi Hisoka nous avons le purple comète je sens que Yuko fera beaucoup plus travail que moi après tout c'est une combattante ça fait tant qu'on gagne peu importe qui c'est le final tu vois on se calme les enfants tu vois Kana va quand même le regarder va dire elle va le regarder elle va dire tu n'as jamais vu la tu n'as jamais vu la la war princess en action Kyoshin tu ne sais pas de quoi ce mecha est capable tu es médisant Kyoshin très bien de toute façon on ne vous inquiétait pas le but c'est d'y aller le but il est quoi on sabote on sabote les réacteurs et on se barre c'est ça je compte sur vous monsieur Vanguard pour faire en sorte que ce vaisseau ne puisse plus jamais décoller vous voulez vous voulez qu'il soit qu'il soit possible à récupérer ou pas la priorité serait la priorité et les mobilisations si vous arrivez à le détruire enfin si vous arrivez à le faire sans le détruire dans ce cas c'est encore mieux très bien on doit les pirates qu'on rencontre on doit faire je sais pas on doit il y a des cibles prioritaires à éliminer à capturer immobiliser je sais pas tuer les abus tuer les abus ok ça me paraît clair il va vous regarder il va vous dire c'est une guerre ok et ben si on trouve quelqu'un d'important on la ramènera ça fera une prise de guerre en rupture enfin bref je vous laisse toute liberté concernant ça maintenant si vous voulez bien m'excuser on m'attend en poste de comme moment tu vois qui il hoche la tête madame Nemoto je pense que vous d'auriez nous suivre ok tu te regardes Isoka je regarde je regarde Akari votre chevalier reviendra à tact ne vous inquiétez pas du coup Isoka t'as Akana qui te regarde et dit ne t'en fais pas Isoka pendant ton absence je la protégerai comme si c'était mon propre maître je l'espère bien mais je suis sûr que vous êtes capable ok elle hoche la tête elle dit vous venez madame enfin commence à s'agenouiller et dit vous venez madame et du coup elle prend la main d'Akari et 300 ans et ben étonnamment je suis bien bien plus à l'aise bah voilà ça se voit ça se ressent il peut rien t'arriver Isoka de toute façon si t'es blessé je te rafistole au pire si je peux peut-être rafistoler William rentrez le bien ok ouais c'est à vous mais du coup je suis parti moi déjà voilà du coup vous rentrez tout d'abord vous rentrez vous passez dans le hangar on rentre dans le vaisseau de William incroyable vous rentrez dans le vaisseau de William le concierge vous rentrez dans le vaisseau de William le concierge et vous voyez dans le vaisseau 5 mechas alignées waouh je vais me diriger voilà je suis très jolie voilà du coup vous reconnaissez Iwata Iwata Yuko vous connaissez le War Queen enfin le War Princess oui le mecha personnel de Kana vous reconnaissez deux modèles de Blade of Freedom vous voyez ce vaisseau là qui est empillé qui est empillé de la compagnie compagnie ouais bah dès donc nouveau mecha il est à qui celui-là bah du coup tu as une jeune fille qui vient te voir que tu connais Iwata je vais vous remettre sur l'autre map tac je sais ouais si tu as une jeune fille qui vient te voir que tu connais du coup qui va dire il est à toi et bah oh ça fait ailleurs ça fait ça fait empaille je vais la prendre dans mes bras ok elle est un peu gênée ça va je m'attendais pas à le voir ici oui oui je m'attendais pas à être ici aujourd'hui encore moins avec ce mec-là il était pas censé enfin il est prêt à se battre rassure-toi mais il était pas censé arriver aujourd'hui on m'explique ce qui se passe ah oui pardon je fais les amis je vous présente Ayaka une amie d'enfance une amie d'enfance Ayaka je te présente dans l'ordre Yuko Frey Frey Isoka William un peu plus loin qui est déjà en train de travailler un plaisir d'avoir rencontré je m'incline respectueusement elle vous sert tous la main du coup enchanté je suis je suis un je suis une amie d'Iwata et d'Alice enfin Iwata si tu pouvais j'ai pas eu le temps d'effacer le message alors si tu pouvais faire comme si tu l'avais jamais lu le message c'est sur le mecha tu comprendras quand le nabot t'aura donné les clés ok s'il te plaît ça mettrai ça mettrai mal si si on savait que tu l'avais lu ah je rigole je vais voir je ne t'inquiète pas je suis tellement que j'ai envie d'aller voir je j'ai confiance de toute façon ok my lips are still je dirais regarde du coup ta choumoun qui arrive vers vous si ta choumoun qui arrive vers vous alors c'est vous les 3 pilotes enfin c'est vous les 5 pilotes ouais bonjour putain William si on m'avait dit qu'un jour je ferais le mecha technicien pour toi tu sais bien que je serais pas le plus à l'aise c'est dur de rivaliser avec Isola mais non mais non je suis faible faut pas croire bonjour monsieur le but le but c'est d'entrer de de paralyser le vaisseau ennemi et de s'en aller quoi donc t'inquiète pas je sais que entre tes mains je tape sur ça comment ça m'a mécanique et c'est comment ces ces mechas seront bien entretenus et après quoi et qu'est-ce que tu nous qu'est-ce que tu nous proposes en petite spécialité explosif en spécialité bah écoute je peux te proposer deux trois des petites merveilles que tu nous as faites et sinon bon malheureusement il est un petit peu fait à ma taille mais j'ai ramené ma propre capsule d'abordage à l'intérieur du vaisseau je vais pouvoir vous assister avec ça je me souviens qu'une capsule d'abordage c'est tout ce qu'on a besoin ouais voilà vous voyez la capsule d'abordage en fait et celle-là vous rentrez pas dedans en fait oui c'est c'est la taille de chumoun c'est la taille de chumoun tu vois c'est la taille enfant voilà tu veux dire largesse enfant bah au moins au moins il va passer discret quoi oui c'est pas faux c'est pas faux du coup en fait la capsule est taille normale mais en fait à l'intérieur il y a un plafond très bas très bas ouais c'est ton collègue maître William on a travaillé ensemble sur sur plusieurs projets il fait partie de la de la Senzo Senzocorp la Reizecorp la Reizecorp non c'est Senzo Reizecorp mais désolé c'est ça c'est Reizecorp d'ailleurs tu vois Kayaka aussi elle estampille Reizecorp je le savais ça qu'elle travaillait pour Senzo ouais tu le savais depuis un tu le savais plus ou moins ah Senzo ça fait longtemps aussi que j'ai pas vu du coup on a encore des préparatifs avant de décoller on va pouvoir bientôt être bon je pense t'as Choboon il faut y arriver tous les mecs sont là l'équipage est entièrement présent et bah là je vais regarder William je vais faire capitaine t'inquiète pas ça peut m'appartenir je suis pas d'être un bon capitaine allez on va déjà aller dans dans la dans la dans la cabine dans la cabine voilà on verra on verra de là-bas ce qu'on a ce qu'on a déjà en vue et tout ça et surtout essayer de cacher notre notre appartenance enfin le fait qu'on ait piqué ce vaisseau au pirate ok donc vous commencez à vous vous rendez dans la cabine bon j'ai pas de map pour la cabine ou quoi que ce soit vous vous rendez dans la cabine et vous commencez à partir donc du coup Hisoka tu vas aller au poste de pilotage c'est un poste avec plusieurs pilotes ok ça se pilote à plusieurs donc il y a pas mal de pilotes qui se tournent mais tu vas pouvoir aider à piloter légèrement le vaisseau Ryder aussi va aider ouais Ryder on sait pas très rendre vas-y tu vas aussi du coup il vire tous les autres pilotes en fait vous pilotez K2 ok Ous laissez travailler les professionnels je vais je vais je vais sourire je vais m'installer je vais dire c'est comme ça qu'on fait t'es prêt Aircraft shuttle pilot et lui aussi il va en faire un et du coup on a tout notre matériel d'attaque dans le vaisseau qui a été livré vers les armes tout ça vous êtes lié ah on est lié c'est bon alors vous allez avoir chacun une combinaison spatiale militaire vous avez des armes oui vous avez des armes vous avez vos méga qui sont là tu vois qu'il y a une baie médicale qui a été faite qui a été ouverte d'urgence avec que du résécorpe dedans ouais les plus deux ok voilà d'ailleurs tous l'équipement tous les équipements sont restant pillés résécorpe qu'on vous a filé c'est la bonne qualité ça va vous savez pas d'où ça vient il paraît qu'il a été piqué il paraît qu'on lui a piqué son tout son stuff récemment mais apparemment on ne sait pas qui ça pourrait être du coup on a nos armes perso plus ce qu'on nous donne mais on n'a pas par exemple moi j'ai pas mon exosquelette sauf si tu l'as pris mais je pense que t'as pas le temps ouais c'est ça en même temps qu'on me l'a fait livrer parce que si on m'a dit de venir en urgence pour aller à la guerre non non on t'a pas fait livrer ça et pas à l'hôpital et du coup vous commencez vous prenez vos et vous commencez à partir en mission vous réussissez votre test de pilotage en fait pas de problème vous commencez à vous approcher du coup du vaisseau pirate bizarrement en fait le vaisseau ne va même pas voilà vous vous approchez et quand vous commencez à vous approcher en fait du vaisseau il y a déjà le conflit qui a commencé j'ai juste une petite question vite fait pour le coup à la fin dernier épisode il y a une personne qui nous a aidé en fait à ouvrir le hacker bandana il est avec nous ou pas bah lui il est resté avec les bandanas d'accord ok c'était la question parce que ce gars là il a dit qu'il nous excuserait peut-être c'est pour ça au final il a pris la décision au final il a pris sa décision il a dit non non si vous allez être hontés des pirates moi j'y vais pas d'accord non mais voilà je pense que devant le conflit j'ai fait tomber ma clope j'ai fait ah ah oui quand même ça vous voyez bah basiquement vous voyez des mechas partout vous voyez des vaisseaux partout de guerre et vous vous passez à côté en fait et vous passez un petit peu en mode vous passez un petit peu en mode discret en fait sur la bordure du conflit et bah clairement en fait vous allez pouvoir vous approcher du vaisseau du mecha ennemi enfin du vaisseau ennemi vous commencez à vous approcher et du coup Ryder parce qu'on est vers toi Isoka il va dire bon je crois qu'il est temps qu'il y aille les gars vous pouvez revenir on va avoir besoin des bilo de secours on lui dit pas que son air bon montrez vous efficace et surtout nous nous battons pour une chose rappelez-vous le mec il te regarde tous vous vous battez pour la liberté j'avance bah Frey toi tu cherches à te mettre en contact avec Missa mais là vous êtes dans un coin pommé au milieu de l'espace c'est démerdé la dernière fois c'est pas grave tu vois quand même ton matériel sur toi ouais en même temps si j'ai pas ça je cher à rien dès qu'il y a un combo quoi que ce soit donc tu vois ton matériel malheureusement cette fois il va falloir faire ça sans compter sur tes alliés sans compter sur tes alliés à coeur tu es tout seul je peux pas tricher tu peux pas tricher sans filer cette fois-ci t'as pas l'intérêt sans filer et du coup c'est le moment où vous vous rassemblez tous la journée t'enquête ça va être marrant et pour le coup quand je suis sorti en fait j'aurais dit à un leader ce vaisseau je l'ai volé correctement qui fait gaffe tu me barres il va te regarder tu m'as déjà vu me planter on va pas en parler et là et toi je vais dire je t'ai jamais vu te planter sauf quand t'as voulu essayer de sortir avec Keri mais bon ça heureusement que j'étais là tu vois qu'il te regarde et je l'ai marié voilà voilà toi je rigole un bon coup et je tape dans le dos et je vais donc voilà vous avancez vous pouvez tous avancer vers vos mechas c'est bon ok il y a Ayaka encore ou pas du coup t'as Ayaka qui est devant ton mecha en fait et t'as Shumun qui va venir te voir il va dire monsieur Kitano oui tenez votre mecha est fin prêt merci d'avoir choisi la raise écorpe là je regarde Ayaka de rien et donc du coup c'est toi qui l'a conçu oui oui c'est moi qui ai dessiné le plan donc j'ai acheté bah merci je vais découvrir en quelle odeur mais ok donc du coup vous rentrez tous dans vos vaisseaux voilà donc Frey et William c'est des Blade of Freedom vous connaissez le principe Isoka Isoka toi bah tu rentres d'abord dans ta voiture qui rentre dans le vaisseau ouais exactement c'est ça Yuko Yuko t'as déjà vu ce vaisseau t'es jamais vraiment rentré dedans mais tu sais de quoi il est capable tu vois l'intérieur pour la première fois c'est c'est très propre c'est une architecture un peu étrange à l'intérieur c'est pas commun pour un vaisseau ça fait très je regarde un peu ça ressemble beaucoup à des photos que t'aurais vu des arches oh 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 il est bizarre à l'intérieur et du coup voilà du coup Hisoka bon tu allules ton Purple Comet tous les armements sont opérationnels Yuko toi tu allumes le War Princess au niveau des armements je vais te dire alors c'est un vaisseau qui est très rapide il a une vitesse de déplacement de 16 18 cases rand pas mal avec un maneuver pool de seulement moins un dé à TG voilà les réacteurs sont au niveau du dos le mécan est assez pas si résistant que ça par contre il a il a quand même un truc sympa enfin il a quand même un truc bizarre c'est qu'il a que deux armes tu as juste une batterie de 10 missiles et une épée alors il doit même les missiles super fusent c'est ça une hit mort et tu regardes et tu regardes l'épée voilà tu vois du coup le nom tu vois le truc tu regardes enfin tu vois le truc tu vois le nom de l'épée apparaître le nom tu vois le nom de ton mecha perceuse d'étoiles et le nom de cette épée alors le nom de mecha War Princess et le nom de cette épée la perceuse d'étoiles qui est plus plus une rapière mecha qu'autre chose et du coup je te file le contrôle de ce mecha pour que tu ailles voir ce qui donne de quoi il en tourne ça y'a pas de problème tac et quant à toi William tu commences à entrer dans le mecha tu commences à allumer le mecha et puis soudain tu as une petite musique qui se déclenche la musique ça fait je te dis je te dis ah non c'est Iwata 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 putain désolé Iwata Iwata tu rentres t'as la musique il faut que je dors entre mes parties mon dieu c'est Iwata Iwata tu rentres Iwata tu rentres et du coup t'as une musique d'anniversaire qui se déclenche quand tu quand tu quand tu tournes à clé je vais activer le haut parlant je fais Ayaka voilà je vois et du coup après ça tu as une espèce d'image holographique qui apparaît non non si si bien sûr oh non ah merde attends annulé voilà oh il y en a vraiment une et toutes préparées genre je dois vraiment pleurer on fait l'écran finir attends ça c'est pas chargé chez moi on va attendre on va attendre que ça soit chargé c'est chargé ouais c'est beau voilà donc tu vois la date apparaître c'est très exactement trois heures avant la compétition de surf attends trois heures avant la compétition avant la compétition enfin c'est cet enregistrement tu vois qu'il a été fait trois heures avant la compétition de surf oscure attends c'est une vidéo oui c'est une vidéo je pense que je vais sortir ce bril de mon pied de cloche ok oh je vais l'allumer oh non voilà du coup tu vois la tête d'alice apparaître elle te fait un grand sourire elle fait surprise surprise t'as vu t'es content tu t'attendais pas j'imagine à avoir ton mecha mais oui j'ai vu comment tu regardais celui de Hisoka et je me suis dit que toi aussi tu méritais d'avoir un mecha un mecha pour toi toi aussi j'ai fait ce mecha selon tes préférences il se bat exactement comme tu te bats parce que Iwata tu sais je voulais te dire quelque chose je t'ai vu combattre avec Hisoka avec Yoko et t'es peut-être pas aussi t'es peut-être pas aussi fort t'es peut-être pas aussi bon pilote de mecha que Hisoka t'es peut-être pas un aussi bon combattant que Yoko mais mais toi t'es quelque chose qu'ils ne le sont pas Hisoka a sauvé Hisoka a sauvé sa soeur Yoko a peut-être sauvé les Kuzuru mais toi tu sauves des gens chaque jour que Dieu fait chaque jour que les baleines fait tu te bats tu sauves des gens à l'aide de ta médecine chaque jour que Dieu fait tu te lèves tu te lèves chaque matin et chaque soir tu deviens un peu plus un héros que ce soit à mes yeux ou que ce soit aux yeux de la galaxie toute entière et c'est pour ça que je voulais que tu aies ce mecha tu verras ce mecha est un peu spécial il est incapable de tuer un ennemi avec celui-là tu pourras seulement faire en sorte que tes ennemis arrêtes de se battre il y a aussi une baie médicale j'ai fait installer tout le matériel dont tu auras besoin à partir de maintenant tu vas pouvoir combattre aux côtés d'Isoka et de Yoko parce que toi aussi même si tu n'as pas le titre de celui qui a battu Yamamoto même si tu n'es pas un chevalier même si tu n'es pas un chevalier avec une épée qui trussite des gens en deux coups de l'équipe pour moi tu es mon héros je vais regarder avec un grand sourire t'es terminé tu regardes avec un spécial elle commence à prendre un air un petit peu triste et fait tu sais des fois j'aimerais vraiment que que tu m'enlèves et que tu commences ça non non je ne peux pas lui demander ça il a trop d'amis je ne peux pas lui envoyer ça elle commence elle commence à regarder la caméra à paniquer non pas envoyer annuler annuler et ça se couvre là je vais regarder je crois qu'il y a encore le pain très bien si c'est ce que tu veux très bien ok avec un grand sourire si c'est ce qu'elle veut ça sera fait je suis avec toi voilà t'es le seul à avoir eu ce message les autres ils l'ont pas eu ouais je sais pas si à le haut-parleur ou quoi que ce soit mais j'essaie de retenir les larmes clairement le haut-parleur n'a pas encore été tu vas garder ta dignité le haut-parleur n'a pas été le haut-parleur n'a pas été activé tu es tout seul tu es tout seul du coup dans ton méca ça c'est une femme voilà et la communication va se la communication justement tu reçois un appel tu peux répondre ou pas bah c'est qui ah bah c'est le vaisseau tout simplement ah le vaisseau bon bah je réponds ok donc tu rentres dans une communication vous rentrez tous en même temps dans la communication bien sûr en tout cas et du coup bah c'est c'est Ryder qui va vous parler il va dire c'est bon vous êtes prêts les gars je peux ouvrir le je peux ouvrir le hangar je pense qu'on entend tout fait de leur but je vais dire allez plus que prêt go go vas-y très bien bon ils ont commencé à envoyer des bk sur nous je pense qu'ils se doutent de quelque chose profitez de l'effet si vous voulez profiter de l'effet de surprise c'est maintenant go du coup il fait quoi le tien ah tu sais je regarde je regarde un peu les commandes au soir de moi je fais oh 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 alors pour présenter un peu ce bk je crois que je l'ai déjà présenté de toute façon oui moi je le connais voilà on va garder la surprise pour les gens alors oui on va garder il m'entend juste dans le cas il fait oh ça va me plaire je pense là je fais Alice Ayaka vous êtes surpassé tu as trouvé le taux de bois Alice je vais pas grave chut chut tac et du coup on va changer de map pour le coup pour les est-ce que est-ce qu'on a les comment les les explosifs avec nous chacun des explosifs ou il n'y a que moi qui les ai t'as les petits explosifs ouais mais c'est plus un truc qui te serait étudie à l'intérieur du vaisseau que j'aurais tendance c'est un trou à la main mais c'est ça mais c'est de savoir en fait qui les avait tu as les explosifs tu as pu les ranger dans ton vaisseau dans ton mecha t'as une nacelle pour ça d'accord voilà et du coup hop vous commencez à vous avancer vers le vaisseau voilà donc ça c'est la vous pouvez constater la taille de votre vaisseau comparé à la taille du vaisseau ennemi qui prend plus que la map ok on a un besoin de compenser chez les pirates à rappeler à rappeler que le vaisseau qu'on a là il est trois fois plus grand que ce qu'on avait c'est ça on peut y rentrer le le symphonia le symphonia voilà c'est ça oh la 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 vache la taille du vaisseau tu m'étonnes que Sanso soit en sueur et donc on peut détruire ça sans taille nucléaire William ton C4 j'espère que tu l'as amélioré un peu depuis la dernière fois parce que là il va nous en falloir des bains très clairement vous qui avez ceux qui ont fait le choc des titans c'est bien plus gros que le vaisseau de l'étire oui c'est ça ça déconne zéro tac de toute façon on n'a pas trop le choix donc non on n'a pas le choix c'est ça où tout tout ce à quoi on tient disparaît donc plus c'est gros plus il y a les grosses failles plus c'est gros plus ça tombe lourdement j'aime bien l'idée même si là ça ne sent pas vraiment il n'y a pas un petit trou dans le vaisseau qui va directement jusqu'au réacteur et où on peut lancer une tête de mission dedans ça me paraît il va se faire les deux 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 ok ok donc voilà vous êtes là et il y a vous voyez qu'il y a une première escouade d'ennemis qui commence à arriver vers vous et bah dis donc le comité d'accueil voilà et ils arrivent agressif ils ont les arbres dégammées sans d'être ok ça va me faire rire alors du coup je vous laisse faire un jet d'init alors c'est du coup mecha pilotage moins votre maneuver pull enfin moins votre moins dans vos mecha maneuver pull ouais donc moins un pour Yoko pour les deux qui ont des bled of redown c'est mecha pilotage moins 5 pour le purple comet pour le purple comet ouais attends je le te donne juste après pour le purple comet c'est plus 2 mecha pilotage incroyable mec c'est plus 3 plus 2 c'est plus 2 dans mes armes non ? donc moi j'ai c'est 14 ah ok et le white nova ah oui le white nova c'est spécial oui c'est pour ça que je te demande si je suis déployé ou pas t'es déployé oui ok c'est si tu le bords en fait si vraiment le mecha est posé par terre c'est moins 5 ok alors attends mecha pilotage attends il y en faut que j'ai utilisé cette stat est-ce que je peux utiliser mes poules de chance oui oui bah j'utilise ça maintenant donc un plus 5 ah sur j'ai dit d'ailleurs j'ai j'en ai un aussi oui ah le bon gros bouton j'en ai aussi moi oui ah bon bah oui j'utilise aucun j'ai été à plus 5 donc tu mets plus 5 Yuko du coup bon vas-y je te mets plus 5 Yuko purple comet purple comet euh 40 euh 14 il met à 15 euh et t'as dit moins 5 pour nous alors c'est ça je fais un 1 j'ai le moins 5 oui c'est ça c'est sûr que ça aide pas j'imagine peut-être que t'as un William en mode merde pourquoi ça aide non mais William tu vois que le mecha il est un peu là toi je vais avec le com qui est ouvert fait putain show moon qu'est-ce t'as fait à mon je vous apprends à piloter au lieu de boutiquer le mécanicien espèce d'enfoiré oui je sais mais pour une fois que je peux le faire je vais dire à William la manette à droite William à droite ton pied celui du milieu ok et du coup je vais faire mais alors hop j'en ai j'en ai un total de 9 oh putain hop oh la la excuse ok ok oh la la oh la la je demande de faire quand même un test anti-dopage sur ces mechas est-ce qu'il y en a en face il peut plus parler il y a de la bave au coin de l'élève c'est qu'il faut oh la oh la la c'est qu'il faut ah mais tire l'ail il n'est pas venu il s'amuse avec moi Ah j'en ai pas neuf là, j'ai mon numéro 6 ! J'en ai pas neuf là ! Ouais je me suis chier là ! Ah il est à 6 ! J'en ai 6 en fait, j'en ai pas neuf. J'en ai 8, j'en ai pas neuf. J'ai cru que j'en avais neuf, c'est pas grave. Alors le premier il est à 18 plus 7, 25. Attends je vais le prendre sous les joues pour t'aider. Le deuxième il est à 21, le troisième il est à 0. Ah oui c'est vrai ! L'autre 14, le quatrième il est à 14, 12, 13, 17, 13, 17, 13, 13 et 10 les deux derniers. 13, il n'y a pas de dernier. Ah oui c'est vrai. Ok Yoko, tu es notre première. Bon bah je ne le plierai plus si ce n'est chargé hein. Géronimo serait le bon. T'as 18 cases de déplacement donc... Large. Après c'est la moitié plus une attaque donc ça sera seulement neuf plus une attaque si tu veux attaquer direct. Bon bah vraiment je ne me me fous de rendre pas dans le milieu. Ah oui d'accord tu vas te déplacer directement tu te m'ouvres. Ouais donc... Tu ne peux pas attaquer si tu fais ça. Oh c'est pas grave hein. Ok bon... Yoko elle va être toute esquivée dans le coup en fait. Ok tu as ce PK qui arrive du coup, tu as ce premier mecha qui se jette. Bah voilà les mecha vont tous se jeter vers toi, t'as l'UBLU de leur formation. On est fait 17. Est-ce que ça marche aussi les counters ? Euh... Allô Kana ? Il va peut-être être un peu abîmé. Les counters ça marche aussi et d'ailleurs il va falloir que je fasse apparaître quelque chose Yoko. Vite fait pour toi, il va falloir que je fasse apparaître une barre. La barre d'Ultra Instinct ? À peu près ça. La barre de... de Furi ? De Furi ? Ah la barre de Spe. La barre de... Ok 7 fois. Ok très bien hop. Alors voilà ta barre de Psy. Ok bon coup. Donc 1 point de Psy c'est... 1 point de Psy pour toi c'est plus 2 au dégâts et plus 4 à l'armure sur tes 2 bras pendant un round. C'est ça. Bah du coup lui vient t'attaquer. Il te fait un 17. Donc euh... Make-a-Piloting ? Ouais ouais Make-a-Piloting. Par contre ouais tu auras pas la counter et tu esquives. Le deuxième du coup bah ouais tu t'es un petit peu jeté au milieu de leur formation donc ils vont tous se jeter sur toi. Il fait un 15. Ok. Le troisième. Le troisième il va arriver aussi sur toi. Il fait un 15. Voilà donc vous voyez enfin. Donc c'est la première fois que vous voyez Yuko piloter un Mekin hein. Mais genre elle arrive et elle gère. C'est super médias que tu regardes vrai hein. C'est... Je rigole je fais... Je les sens pas possible. Bon ma prochaine assurance c'est une attaque circulaire hein. Ah oui tu pourras faire une attaque circulaire à ton tour. Ça y'a pas de problème. Euh... C'est White Nova. Euh... Ok. Alors je regarde toutes les commandes. Ok ok ok. Là je fais euh... Euh... Hisoka, Frey... Ouais. William. Oui. Alors de ce que je vois je peux pas frapper mais euh... Je peux m'occuper euh... de nous débarrasser de leur action euh... de déplacement et... Ah ! Ah ! Ah ! Je rigole. Je peux les stun apparemment. On va s'amuser. On va s'amuser je pense. Reste à distance je m'occupe. Je vais aider Yuko. Ok je t'ouvre le chemin. Et du coup ? 7 cases de portée pour ton... Enfin 7 ou 10 pour le... pour le champ. 10 ? Et je peux me déplacer à combien déjà j'ai oublié ? Euh... Toi par un tu te déplaces à euh... euh... 10. 10. Donc 5 par une action par exemple. Ah oui 5 et une action. 5 par une action. Donc euh... voilà. Ouais donc faut que je me déplace. Oh merde. Ah ! J'ai pas le contrôle du token. T'as pas le contrôle du token ? Non. Ah ouais je l'ai. Mais si tu l'as normalement. Ah bah je peux pas le sélectionner. T'es... T'es pas avec le... la petite euh... flèche ? Si si je suis bien avec le truc pour sélectionner Et je peux pas choper le Ah ouais attends Tiens prends le Nova Ah là je le peux Donc 5 Et combien je peux lancer 10 A 10 tu peux lancer des missiles A 7 tu peux lancer A 10 Et ben pour sourcil Bah non je vais faire mon déplacement complet Je me mets en position Dès que tu seras Porté Hisoka Je m'occupe T'en débarrasser Ok très bien Un peu devant ce serait peut-être mieux Celui là va aussi se jeter sur Yoko Ils ont un mecha Hop 25 25 Yoko c'est qu'il se passe Excusez moi Voilà donc Il faut que tu vois Yoko qui commence à piloter son mecha Mais vraiment genre T'es là fait what C'est une seconde pot C'est une seconde pot Attends j'ai fait une heure dans mon déplacement Je remets là Bah écoute là honnêtement je suis très surpris Mais je sais pas si c'est déconcentré Donc je vais avancer pour porter soutien à Yoko Et j'ai droit à 16k ce déplacement Ohlala mais les jambes ils ont pas le temps J'ai fait rien Purple Comet Euh je crois que je 12 cases Toi t'as 16 cases de déplacement c'est ça ? Ouais 16 cases Toi t'es à 16 Ouais Ok bah je vais avancer Donc 1 Ah non le Purple Comet est légèrement Le Purple Comet est légèrement supérieur au WarPrincess 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 Je vais m'arrêter Attends je vais revenir ici à 15 Tac Ah oui d'accord Et euh Et là ici j'ai balancé les torpilles Euh non ça c'est... Non 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 c'est... Tu peux pas Ok bah si j'étais toi alors Euh non non je peux pas non plus T'as fait deux mouvements en fait Ah j'en ai non plus En fait un mouvement c'est la moitié Ah oui c'est vrai merde Soit tu fais 8 et une action soit tu fais au maximum Ok c'est vrai bon Euh Ah pour le coup je vais m'avancer alors Ah je vais rester là pour le coup attends J'vais juste rester là Ok tu restes là bah du coup il va y avoir Il va y avoir un mec qui va oser venir sur toi Oh oh Il est gratiné Voilà il a fait 15 Ok Alors Tac tac ici Allez Je vais mettre euh... Pas mes points de chance hein Pas mes points de chance hein Pas mes points de chance Hih 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 Ça va jouer entre Ysoka et Yuko Ouih Qui est ce qui fait le plus de critiques Hih 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 Oh mais c'est bien au moins il tank Vas y il fait même pas de jet il va se foirer là Bon je vais quand même le faire pour le principe Ouais vas-y si tu fumbles pire que lui Voilà Tu vois que lui il avance et il commence à se cogner il se retrouve là J'ai pas essayé de venir En mode combien ? Cacateko lui Non c'est ça 7 plus 8, t'as un 15 sur toi du coup Ok Ok la fin 17 17 Ok très bien Et le dernier 5 plus 8, t'as un 13 sur toi Iwatar Je crois que Non c'est il a 0 lui Il fout après nous Ah oui merde excuse moi je suis Je suis Frey Il a joué William Il a réservé à ta Attends c'est le seul que j'ai battu Frey Il a joué William Voilà Frey c'est à toi Frey tu possèdes un Blade of Freedom du coup Tu peux aller voir l'affiche Du coup je sais pas comment Je sais pas voir le mouvement encore C'est la première fois que tu vois l'effet que je vais Donc t'as 12 Ça va 12 Donc voilà du coup c'est 6 par une demi-action C'est 3 fois plus que Frey Je vais aller voir ce que je peux faire de l'homme De là bah je te dis Je te voilà je te dis puisque t'as jamais piloté de méca D'ici tu as un autocannon Qui te permet de tirer à 7 cases Donc tu peux lui tirer dessus avec ton autocannon à lui Ok bah go Sinon le fusil à rayon lourd ça a pas de munitions ? Euh fusil à rayon lourd Tac Fusil à rayon lourd Ah ouais fusil à rayon lourd sinon ouais Bah go fusil à rayon lourd Donc tu prends un jet de méca gunnery Euh je te trouve ça Dans ta fiche Meca gunnery avec un malus de moins 5 Attends on a même des malus de moins 5 sur les attaques Euh ouais 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 Ah putain c'est impossible quoi Regardez je vais pas tomber Bah non il va Avec ça il a battu Avec ça il a battu Yamamoto Ouais ouais sauf qu'il a des stats en l'époque Je pense que les fusils n'étaient pas frais à cette époque sur les meca En vrai t'es pas si En vrai t'es pas t'es pas mauvais C'est ton meca qui est un peu mauvais T'as eu un bon meca Tac donc c'est 6 si tu veux pouvoir attaquer derrière Ouais 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 Comment on fait euh Comment tu faisais pour te déplacer là Avec le purple commit là pour faire les C'est euh Clic gauche pour sélectionner ton token Et tu fais clic droit de case en case et tu relâches Enfin il faut que tu maintiennes le clic gauche enfoncé Tu fais clic droit pour poser les positions Et après tu lâches Si c'est pas du tout clair On va demander à te réexpliquer Oui attends Excusez Non mais j'ai compris le truc Euh on a 12 un maximum C'est ça C'est toujours avec vous Ca va fonctionner Ca fonctionne Euh très bien Donc j'ai fait 12 déplacements Voilà Ok très bien du coup Ca va être Bah lui il a fumble Donc euh Je vous l'offre C'est à toi du coup Ok bah attaque circulaire Ok bah du coup tu vas voir euh Fais moi euh Enfin en fait non Fais moi un soldé jet d'attaque hein De toute façon c'est C'est très spécial Donc je vais faire un seul jet Pour tous les ennemis C'est pas ouf Ok alors euh Du coup lui il se mange Bah techniquement lui il se mange 80 points de dégâts Mais bon il va mourir euh Bizarrement Bizarrement il va mourir Ok d'accord Euh Bon bah écoute euh Deux secondes par contre Alors lui il est vivant Lui il est vivant Lui il est vivant Lui il est mort Ah quoique non non 10 il est mort d'ailleurs Oh la 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 Lui il est vivant Ok Lui il est vivant Il est gravement blessé Ok bah voilà Donc euh Yvata Euh Tu as euh Du coup euh Trois petites lumières Qui apparaissent euh Sur ton Sur ton mecha Dans ton détecteur Tu vois C'est des petites capsules de survie Ah Chez moi ? Ouais ouais chez toi Tu les vois apparaître Les petites capsules de survie Euh Donc c'est les 5 Qui viennent d'être euh Un peu souillés Par euh Par Par Yuko C'est ça Je suppose Et du coup euh Si je les récupère Ils vont où ? Dans la mètre B ? Oui ils vont dans la mètre B Ouais Et ils sont dans quel état les gens Quand ils sont dans les capsules de survie en général ? Euh Tu te fais jeter de force ? Bah Y'en a ils s'en sortent bien Y'en a ils s'en sortent bien Y'en a ils s'en sortent moins bien Y'en a ils s'en sortent moins bien Ça dépend euh Voilà Mais donc Dans l'idée là Si je les rapatrie à mon vaisseau Je peux me faire attaquer l'intérieur ? C'est ça Ah Bah euh Bah euh On m'a donné un ordre Tuer mais bon J'aime pas trop tuer mais bon Euh Ils sont en train de s'éloigner Ou ils sont en train de dériver dans l'espace ? Bah ils dérivent dans l'espace Par contre tu vois qu'il y en a un qui clignote en rouge C'est euh critique ? Donc ça a l'air pas bon Ça représente ouais c'est l'état critique Ok Y'en a qu'un ? Les autres ils sont stables ? Les autres ils sont envers Tu vois leur réserve d'oxygène et tout Euh Ok Et euh Je dois me rapprocher ou J'sais pas J'appuie sur le bouton Je fais qu'ils clignotent ? Non mais voilà Regarde Ils sont Là Y'a celui-là Y'a celui-là Celui-là Et Tac C'est les capsules de survie sont autour de Yuko Mais euh Ouais j'ai pas de truc pour aller les choper Faut que je m'arrache Bah euh Si t'as l'équipement pour aller les choper T'as les chaînes et tout Ok mais là y'a deux pignouf entre deux C'est ça y'a deux pignouf entre deux Mais voilà C'est à toi hein Et tu vois du coup Tu vois ce mec là Qui est en état critique Sur ton Merde Il est en danger de mort Je m'en occupe Je m'en occupe J'avais gardé Y'a deux pignouf qui s'est occupé avec le fatal comète Donc bon C'est pas trop le mot ça Euh Yuko Et La capsule euh Y'a une des capsules proche de toi Où le mec est en état critique Tu peux balancer la capsule de mon côté Ok Ok Je sais pas ce qu'il faut faire ça pour très loin Là je fais William euh Je vais essayer de De stun celui qui est euh Qui est devant toi euh Pour que tu t'en occupe euh Tranquille Ok Du coup Je vais sortir euh El famoso El famoso La fameuse arme de Du white nova Le pistolet à aiguilles géant C'est ça Le fusil à aiguilles Cosmique Est-ce qu'il sert vraiment des aiguilles quand même ? C'est des aiguilles C'est des petites aiguilles Voilà Iwata du coup Je te laisse faire ton jet de BK Gunnery Avec ton malus de moins 3 C'est du Iwem en gros ça Voilà Et c'est une espèce de petite aiguille euh Mais de foudre Euh C'est quoi ? C'est par 5 hein la Nitro que ça s'utilise ? Oui Et ça rajoute combien ? 5 Enfin un point par Tu peux l'utiliser un point par un point en fait 5 maximum et euh Ca rajoute 5 OG C'est ça Ok Bon bah je l'utilise du coup ça me fait 2 Ok Ok très bien Mecha Gunnery Il va faire son G 17 Il va esquiver Oh putain C'est pas sympa ça C'est pas bien ? On est très loin du potentiel Max Voilà Euh Hisoka euh Je crois que tu viens de te trouver un nouveau rival Oui Vraiment Ok Bon bah tout d'abord euh On va faire un petit coup d'ail laser hein Voilà Sur la personne euh Si Ok vas-y Mecha Gunnery Mecha Gunnery Voilà Et euh Et euh Je vais utiliser mon pool de plus 5 en plus Ok Parce que je veux Parce que je veux pas de lui Tu vises euh Quel point ? Euh Je visse pas de point là Voilà Non Ok Ok alors quelle localisation se fait well shot ? Les yeux laser Le flanc droit Ok d'accord bah écoute son bras droit il en a plus Et euh Un petit coup de galatine Juste juste à peine Ok Pour l'achever Et je vais pas viser euh Je... Voilà J'attaque en mode barbare Donc Mecha melee Et un aucun Avec encore un bonus 2 Plus 5 Voilà Et j'enlève les points Oulah man se c'est Ah ben écoute La nacelle O thesis Du coup il te fait une magnifique esquive Et derrière il va attaquer avec son dernier bras valide Il va pouvoir te mettre qu'une seule attaque malheureusement 13. C'est la fin. C'est quoi, c'est la fin ? Encore un. Putain, qu'est-ce que tu fous, Isoka ? Ok, du coup, c'était quoi ? C'était quoi qui l'attaquait ? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait moins 2. On n'a pas eu la loka. Nacelle ? Rolling, loka, nacelle ? Non, nacelle, c'est l'attaque de ce gars. Non, 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 rolling... Ah oui, non, c'est vrai, il a fait la galatine après. TORSE ! Ouh, c'est le pire, ça. Mais non, mais... Casual parle de le comète. Après, Yamamoto, ça peut être comme ça. Tu prends 10 au TORSE. Ok. Et euh... Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas à l'utiliser. Alors... Armor... Tac. Du coup, en fait, ce qu'il va se passer, c'est que Purple Comet, en fait, au niveau du TORSE, je vais te le faire. Il est un peu abîmé. D'ailleurs, attends, il est pas à 6, lui... Il est à 10. Parce qu'avant, j'avais quand même fait un combat, rappelle-toi, je t'ai pas défoncé. Non, 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 mais tac. Tac. Il va perdre 1, 2, 3, 4, et un dernier au TORSE. Voilà. Ok, ça va. Il te met un gros coup d'épée avec sa dernière main valide. Bon, malheureusement, il a qu'une seule main, donc il va pouvoir mettre qu'un seul coup, mais euh... Voilà, t'as pris très cher au TORSE. Pour un premier coup. Qu'est-ce que tu oses faire ? Ensuite, tu as le deuxième mecha qui va se jeter sur toi, Frey. Ah oui. Ok. 16. Ouais, il est courageux, le petit. Il va s'attaquer à... C'est bien, j'ai confiance en soi. Ouais, du coup, il est activé le jeu de pilotage. Euh, mecha pilotage. Mecha pilotage. A-5 parce que c'est pas drôle. C'est ça. Parce que c'est pas drôle sinon. Ok, il va te toucher au TORSE aussi, il va te faire 5 dans le TORSE. Du coup, je vais marquer des dégâts, Frey. Ouais, bref. C'est juste mon TORSE que c'est... Toc, 5 au TORSE. Non, mais c'est parce qu'en fait, ils avaient une fiche pour 2, donc je vais pas trop l'utiliser. Ok. Donc je remarque des dégâts à côté. Et 7 à toi. Étant donné que je n'ai absolument aucun point, si t'as 0, est-ce que ça te met des balus supplémentaires ? Euh... Non, 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 ça te met pas de balus. Mais tu peux l'utiliser. Si t'as un point de mecha piloting, tu peux l'utiliser tout le reste. Ok, parce que j'étais parti pour tirer au missile au corps à corps, parce que je n'osais pas utiliser le corps à corps en pensant que j'aurais des malus. Non, 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 t'as pas de malus. Enfin, t'as juste le moins 5 de base. Ouais, c'est une épée tout court. Ouais, c'est une épée tout court. Ouais, c'est une épée tout court. Bah du coup, tu peux faire 2G de mecha melee. Ah, sérieux, je fais 2G ? Ouais, tu as 2 attaques. Oh, c'est nice. Avec un peu de chance, il y en aura une qui fera quelque chose. Ah ouais, t'as... Avec un peu de chance. Euh... Oh non, je ne jouance même pas le G. Oh non, ok. Wouah, d'accord. De toute façon, de base, ils ont réussi le G, à moins de faire une G critique. Ouais, c'est... Tac. Ok, William, c'est à toi. Bon, je vais essayer de lui tirer dessus là, lui. Ok, vas-y. Voilà. De toute façon, avec un peu de chance, peut-être que ça passera. Euh... Pup, 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 pup. Alors, mecha... Alors, ce sera... Vu que c'est mecha gunnery, vu que je vais utiliser le... Mecha gunnery, oui. Le comment... C'était quoi déjà, la... L'auto-canon, c'est ça ? L'auto-canon, c'est mecha gunnery, oui. Hop. 3, 5... Ah bah... Oh, c'est bon ! Heureusement que je fais un truc. Il y a des chances qu'il le... Qui l'évite. L'esquivera pas. L'esquivera pas. L'esquivera pas. Non ! Oh, putain, 18 ! C'est quoi ce de l'ire ? Non ! Euh... Ton disque, il faut pas que t'as relancé le dé pour le dé exploser sans rien. Il a explosé déjà. Ah, ça changera. Il a relancé d'après. Il a relancé d'après. Il a explosé déjà, donc non. Donc du coup, non, malheureusement... Si tu veux, c'est que... C'est que j'ai qu'un... Ça fait que j'ai que plus un en fait, juste avec le moins 5 en fait. Tac. Ok. Du coup, William, tu vas voir ce méga qui va se jeter sur toi. Il a vu que tu lui as tiré dessus. Mais euh... J'ai pas une deuxième attaque ? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Vas-y, lance l'encens avant que... Si. Ok, d'accord. Euh... J'ai... Tac. Je vais relancer le jet de défense du coup de l'ennemi. Bah pareil, je continue de toute façon. Tu continues à ton canon ? Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est... À part s'il fait un 1, quoi. Ok. Ouais, non, c'est mort. C'est bon. Ok. J'aurais dû peut-être mettre des ennemis un peu plus diversifiés, des faibles et des forts. Bon, c'est pas grave. Euh... Juku. Bon bah du coup, apparemment, vu que... Que Isoka, il veut garder son... Son... Ennemi. Du coup, je vais... Je vais foncer sur celui-là. Il a pas d'une. Ok. Très bien. On va passer mes carriques. Ouais. Et passer mes carriques. Et passer mes carriques. Non mais il est très mort, lui. Ah, lui, c'est... Laisse-moi voir. En fait, le problème, c'est qu'il fait 8 fois la différence entre l'attaque et la défense de Yoko, puisque c'est une ultra-arme, comme la War. C'est la mini-War. Non, mais en fait, ça fait... Non, mais j'ai recalculé, elle fait autant de dégâts que la War. Que la War ? Elle fait vraiment autant que la War. Oh, mais mec, c'est l'arme de... Elle coûte moins cher que la War, et elle fait autant de dégâts que la War. J'ai entendu qu'il y avait une arnaque sur la War. A la couille, c'est que la War, tu peux la jeter, elle revient, et toi, non. Oh, elle est bon, la War ? Oui, la War, elle est bon, la War. Waouh, c'est pété. Ok, du coup, c'est White Nova. Bon, on va essayer de faire passer quand même le sweet dream. Aiguille, quoi. C'est Gunnery, hein, c'est ça. Gunnery, ouais. Moi, je rebalance la Nitro, de toute façon. On va pas subir le malus. 18. Allez, fais pas... Arrête de faire des bongers. Ouh ! Ouh ! Ok, c'est beau. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, les lumières de ce mecha s'éteignent. Voilà, les lumières de ce mecha s'éteignent. Tout simplement, ce mecha est éteint, il est endormi, il est... Il est sédaté. Il lit. Moi, j'atteins de nouveau une porte de Water. Un... Une quoi ? Une porte. Comme avec... Non, mais je ne pouvais pas poser une porte dans l'espace pour sédater les gens, j'ai déjà... Non, non, mais je veux dire, t'as façon à un vaisseau. T'as façon à un vaisseau. J'ai déjà un fusil qui sédate les... 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 Les mechas. Ça me suffit. Bon, Galatine. Pour le dernier. Galatine, boune. L'atteint Galatine. Avec mon pôle de chance. Ok, vas-y. En plus, donc... Die ! Ah, purée, propre. Tu le comprends pas. Propre. Du coup, le vaisseau, il va rien faire. Frey, le vaisseau devant toi, il bouge plus. Je te fais de notre... Est-ce que ça fait de moi qu'on gagne personne si j'en profite pour l'exécuter ? Après tout, c'est la guerre. C'est la guerre, vas-y. C'est la guerre. Sinon, tu voles son mecha et tu te demandes à William de l'améliorer et tu t'en fais de la guerre perso. Bah oui ! C'est pas con ! C'est la guerre. Après, à mon avis, c'est que les... Je suis parti pour voler un mecha et pas pour ça l'automatiser, comme ça j'ai pas envie de faire défendre. Fais-moi un jet de mecha mêlé. Ok. Moi, ça va. Bon, en tout cas, il n'y a pas de ski. Ok. Du coup, tu attrapes le mecha et tu commences à le jeter déliquêtement derrière. Et le mecha se fait grab par le vaisseau. Bon, et le mec, à l'intérieur, il va se retrouver avec l'armada qui va pointer un flingue sur lui. Donc, bon. Juste Shown, c'est fini. Juste Shown, c'est fini ! Il a posé une tourelle. Et il a posé une tourelle, Shown, c'est bon. Ah, à la sortie du vaisseau ! Le mec qui sort du vaisseau, c'était... Ah ! Ok. Ok. Et du coup, j'imagine que Ibuata, tu vas aller sauver le mec. Ouais, je vais quand même chercher le pinouf. Tac. Voilà, tu mets le pinouf dans ta baie médicale. Tu vois que du coup, tu as des espèces de pince qui sort, qui attrape sa capsule. Et du coup, tu vois, dans ta baie médicale, tu vois que tu as des espèces de petits robots qui l'ont transporté jusque dans un lit. Et voilà, tu n'as plus qu'à aller opérer. Alors, j'y vais, je l'attache, déjà de une. Et pendant ce temps-là, le reste, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je pense que je vais avancer pour essayer de trouver un point faible dans la coque pour faire une ouverture, quoi. Pour faire un trou. Pareil, moi, je vais... Ok, fais-moi un G, du coup, William. Déjà, au moins, ce n'est pas une qui est de la paix. G de quoi ? Du coup, G de Demolition. Là, William, il va faire son petit G. Allez. Petit, là. Oui, bah, petit, ouais. Petit, là. Ok, alors, c'est extrêmement résistant. Honnêtement, il te faudrait quelque chose de massif. Donc, je remonte l'information à mes collègues. Je fais, bon, là, il faudra, si on veut essayer de faire un trou dans la coque, ça va être... Il faut vraiment un truc qui soit massif pour pouvoir faire un trou. Est-ce que je fais un gros coup d'épée dans la... Bah, tu donnes un coup d'épée et tu vois que ton épée, elle va être repoussée. Ah, un bouclier ? En gros, au moment où tu donnes un coup d'épée, genre, c'est une épée un peu spéciale, c'est une épée à énergie que tu as. Oui. Et du coup, en fait, au moment où tu donnes un coup d'épée, bah, l'énergie disparaît, en fait. Et quand tu recules ton épée, ça revient. Ah, il y a un bouclier. Et du coup, vous recevez une communication dans le vaisseau. Il y a un rider qui vous dit, ça va, les gars, vous arrivez à percer le vaisseau, là ? Ouais, vraiment. On ne sert pas de rentrer. Ramène-nous de quoi faire une blèche. Il y a un espéso, un bouclier. Il y a un bouclier qui enlève l'énergie et demande à Shomun de voir s'il n'a pas quelque chose en stock pour ça. J'ai rien pour l'énergie, mais si ça compte que l'énergie, je peux vous ramener ma petite capsule. Ta petite capsule, je suis archée. Si j'arrive à faire un trou avec la capsule, vous pourrez rentrer avec les mechas. Ok, bah, vendu. Vendu. Très bien, j'arrive. Du coup, du coup, il y a la capsule de Shomun qui commence à se lancer. Et à peu près au même moment, vous allez voir, il va y avoir une petite séquence combat, en fait. On va la skipper, mais il va y avoir une petite séquence un peu épique. Ouh. Ok. Voilà. Pas de problème. Alors, je vais juste chacun vous laisser faire un jet de mecha piloting pour toute cette séquence. Oh. Allez, je vous donne un jet de mecha piloting sans le malus. C'est pareil. Je balance la nitro là à fond. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. On va pouvoir, du coup, William, toi aussi, tu vas devoir protéger Shomun pendant l'opération. Ils sont beaucoup trop nombreux. Je vais faire un jet de mecha piloting sur mon poule. Je fais des jet de merde, en plus. Tac. Oh. Et il va revoir, de l'opération. Oh. Ok, là, quoi. Incroyable. Alors, William, voilà. William, tu ne vas pas être trop concentré. Tu vas essayer de te concentrer à peu près autant sur Shomun qui avance que sur... Tu ne vas pas être concentré parce qu'il va se passer quelque chose juste après. Tu vas être concentré par autre chose, en fait, durant ce combat. Iwata, toi, clairement, il y a une rangée de mecha qui vont arriver. Tu vas lancer ta batterie de missiles et vous allez voir que tous les mecha vont s'arrêter de bouger pendant un moment. Voilà. Frey, tu vas plutôt bien te démerder. Tu vas réussir à faire un petit 1v2. Wow. Je suis héros. Voilà. Et quant à Hisoka et Yuko, vous allez tous les deux commencer à faire un concours de celui qui pique le plus de mecha en face. Mais clairement... Ah ! Deux ! Clairement, sur ce rang de là, c'est Iwata, tu vois. Genre, les trois quarts des mechas que vous avez tués, ça compte pas parce que c'est Iwata qui les a endormis. J'ai balancé un barrage de sédatifs tout autour. Voilà. Et du coup, la capsule va avancer. Et quand la capsule va arriver proche du mecha, tu vas recevoir une communication, William. Vas-y, balance le père. William. William. Dis à mes filles que je les aime et que je suis fier de elles. Adieu, William. Et la capsule explose. Non ! Enfoiré ! Oh merde, c'est pas le bon. Attends. La capsule explose et ça fait un trou dans la coque du mecha. Est-ce que sur mes détecteurs, je vois qu'il n'y a plus rien ? Il n'y a rien. Espèce d'enfoiré ! Je suis ému et je pense que j'ai des larmes. Carrément, j'ai la rage aussi, je pense, pour le coup. Tac. On m'a entendu au moins crier « show moon » dans la radio. Et puis, je vais à fond dans le trou qu'il a fait. Je vais y aller et je fonce dedans et je bute tout ce qu'il y a sous les mains. Ok, du coup, tu fonces dedans, tu commences à faire un raid à l'intérieur et à détruire à peu près tout ce que tu vois. Vous commencez à rentrer, vous commencez à détruire tout avec le mecha. Et ensuite, vous voyez que du coup, ils arrêtent d'envoyer des gens sur vous. T'as fait un carnage. Vous avez fait un carnage. Vous voyez qu'il n'y a que la mort qui a été semée à l'intérieur du vaisseau. Pour show moon ! Show moon, putain ! Et vous rentrez à l'intérieur du vaisseau. Je ne l'ai pas connu longtemps, mais c'était un véritable bonheur, putain ! Il a fini comme a été sa vie. C'est une explosion. Show moon ! T'es compréhensible ? Show moon s'est fait péter ! Attends, je vais juste faire un truc vite fait que je vais avoir besoin pour avoir... Ça, caméra. Ensuite, il y a qui encore ici ? William, caméra. Voilà. On va remercier Cécile qui a fait la map pendant que j'étais en train de faire la partie. Bravo, Cécile ! Félicitations ! C'est... C'est une image de qualité. Voilà, c'est réellement pendant que j'étais en train de faire... Pendant qu'on était en train de jouer, elle était en train de faire la map. Ce travail. Impressionnant. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Sinon, vous connaissez Utips et Stream. Voilà, si vous aimez bien... Si vous aimez mon travail, au point de faire un don, il y a un bouton juste en bas, vous pouvez aussi regarder une pub de Dofus. C'est ça. C'est un donne 5 centimes. Voilà. Là, elle est en train de faire la map. Attends, si, normalement c'est bon. Pourquoi je ne l'ai pas ? Ouais. Pourquoi je... Ah, je ne me suis peut-être pas donné la vision sur le token. Hop. Et hop. Ok. Tac. Donc, vous êtes rentrés dans le vaisseau pirate. Vous êtes tous ensemble rentrés dans le vaisseau pirate, en mode, vous rentrez en mode Armageddon. Vous avez du coup, vous avez dû laisser vos mechas, parce que ces couloirs sont trop petits pour laisser passer un mecha. Vous êtes tous là, tous ensemble. Tous les 5. Cette image, elle était marrant mon mecha, du coup. D'accord. C'est moi, elle était marrant mon mecha. Cette image, du coup, voilà, vous commencez à avancer tous les 5. Un petit peu le regard un peu déterminé après la mort de Shumun. Ah ouais, c'est ça. Shumun fait partie des amis proches, de mon côté. Donc, clairement, voilà, c'est... On va dire que j'ai... Voilà, mon perso était, comme j'ai dit, est très... Et vachement... Vachement, je m'en foutisse. Comme je disais, il a pris quand même un peu de... Il a pris sur lui, enfin, voilà, qu'il y a pas mal de choses, tout ça. Mais là, clairement, ça devient personnel, là, en fait. C'est ça. Et du coup, Hisoka, tu commences à avancer. Et alors que tu commences à avancer, vous recevez une communication douce. Sur le Chanel Général, là. Je la prends. Vous prenez la communication. Vous entendez la voix d'Yamamoto. Le vieux. Yamamoto, le vieux. Alors, qu'est-ce qu'on se vient ? Voilà, messieurs, mesdames. C'est la cabonneur. Ce fut un honneur et un plaisir d'avoir pu combattre avec vous aujourd'hui. J'ai pas mal d'enfoirés. Bonne chance, les jeunes. Qu'est-ce que je fais ? Mais non, mais vous savez pas. Et là, Hisoka, par le hublot, tu vois un champignon nucléaire. Là, je vais estomper, c'est d'enfoiré. Mais je fais, c'est pas vrai. Il s'est pas suicidé, c'est impossible. Non, non. Il était pour moi. Baisse d'enfoiré. J'ai la rage. Là, je suis énervé. Là, moi, je suis dit, Yamamoto, putain, tu devais m'aider, c'est d'enfoiré. Et là, la communication a été coupée avec Yamamoto. On entend juste les trucs un peu radioactifs, les grésillements radioactifs. Est-ce que, genre, il y a eu quand même une vague d'énergie levé ? Il y a eu un champignon à tomber. Et à ce moment-là, en fait, vous voyez une porte s'ouvrir devant vous. Vous voyez une porte s'ouvrir devant vous. Ok, moi, je mets à couvert, juste pas de sûr. Ah, l'éclairage dynamique a été... Je ne vais pas s'ouvrir devant vous. Une jeune femme qui sort. Oh, non. Non. C'est... C'est qui, elle, déjà ? Oh, bordel. Vous êtes les pires. C'est qui les laisse, là ? Alors, non, vous ne la connaissez pas. Je ne sais pas qui est-ce que vous pensez reconnaître, là. Alors, ah, non, la façon dont c'était mis, je crois que c'était... Oui, moi aussi. Je crois que c'était Alice, moi. Oui, moi aussi. Non, 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 vous voyez une jeune femme sortir. Oh, là, 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 là. Voilà. Vous voyez clairement une jeune femme sortir en tenue de pirate. En tenue de pirate. Elle est là, elle sort, et puis d'un seul coup, elle vous voit. Elle vous regarde et fait, vous êtes qui, vous ? Moi, je vous le dis, votre pire ennemi, je tire sur elle. Tu me tires dessus ? Ouais, je... Je t'ai... Je t'ai... Je t'ai... Ok, fais-moi un G de... Fais-moi un G d'arme à feu. Il n'y a tellement aucune chance que tu touches. Je t'aurais essayé. Oh, non, 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 non. D'aimé, d'aimé. Tu vois clairement qu'elle bouge, mais genre... Vraiment, c'est genre... Tu tires sur elle, en fait, et vraiment, elle... T'as l'impression qu'elle bouge tout lentement, et elle esquive ta balle au dernier moment, genre. Ok. Elle se retourne, elle se tourne vers vous. Ses yeux se mettent à briller légèrement. Pas cool. Il est au gauche, t'adresse ? Elle a le même score que moi, d'esquivre. Elle va regarder là. Elle va regarder là. Ça ressemble. Elle va te regarder, Yuko, et elle va dire « Saya ? » Elle va se... La fatigue. Bon, c'est pas grave. Vous êtes monté sur ce vaisseau. Vous mourrez dans ce vaisseau. Et commence à sortir deux épées. Bon, bah, pas le choix, hein. Saya, tue-la. J'utilise bien Saya. Saya, occupe-toi d'elle. T'es bien. Ferme ta bouche, Saya, attaque. Ça y est, c'est ton moment. Saya, arrête-la. T'es bien la carte, les gars. Voilà. Et ça lance un jet d'init. Au secours. Pour tout le monde. Pour tout le monde. T'as quoi des jet initiatifs ? A, D10, plus réflexe. Bon. Je ne registre pas de rien, c'est ça. Tac. 24. Ils ont qu'elle a glissé sur la caisse. Ils ont qu'elle a glissé. Pour une fois, j'ai une initiative pas trop dégueu. Et toi, il y a 14. William, 14. Hop. Frey. Frey, il est à combien ? Frey, 18. Nice. Iwata. 14. 14. Pour après, on va pouvoir l'implicer. On va pouvoir l'implicer. C'est génial. Isoka. Il est au cœur, relance un D10. Ah, ok. 4. 4. Du coup, tu as 11-4. 7. 7. Je suis utile. Arrête. Ne te plains pas, généralement, c'est le truc qui m'arrive des fois. Ce sera que nous, on est des joueurs qui ont des stats qui ne dépassent pas les plus 10 dans les bonus. On n'est pas pété. Tu arrêtes d'être prête. Tu vois, tu vois, du coup, elle te regarde, du coup, la fille. La dame te regarde. Elle dit, toi, et seulement toi, jette tes armes et je te laisserai la vie. Hein ? Hein ? Non, mais non. Faudrait bien, oui. Bah, je fais ça, Yara. Si tu lâches ton arme, je m'occupe de toi, perso. Tu vois, tu vois qu'elle te regarde et elle te dit. Dommage, dommage, elle aurait sûrement aimé t'avoir à bord. Elle commence à lever son épée haut au ciel et elle va taper d'ici. Pas bon. Ok. Ok, bon, bah, du coup, je vais... Fais-moi, j'ai des esquives. J'ai comme l'impression que c'est pas très bon, quand même. Bon, bah, écoute, elle va. On va aspirer, hein. Merde, pas esquive. Pas esquive, 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 esquive. Ok, alors, tu vois, c'est beau. Elle frappe avec son épée, en fait, et t'as une espèce de décharge électrique qui part. Et tu l'esquives. T'as une décharge électrique, ça part, mais vraiment en super vie, ça fait chla. J'ai peur. Je crois qu'il y a de l'électricité dans l'air. Le courant passe bien, entre vous. Ouais. Voilà. J'en ai marre de vous. Je crois qu'il y a même un coup de foudre, ici. Yes. C'est une pire. Bon. Il reste plus qu'à la court-circuitée. Alors, c'est à toi, Frey. Je suis en train de regarder mon éventail de possibilités. Je vais utiliser ma grenade somnifère. Ok. Il y a un roi, les gens qui me volent des strates. Non, mais... C'est anomale. C'est anomale. Je vais vraiment déposer un brevet. Ouais, je vais la positionner à peu près là, la grenade, si je fais un bon jeu. Ok, très bien. Vas-y, je te laisse lancer. Oh, bien ouais. Non, ça ne se vient pas. Ah non, ça ne passe pas. Ah, un, un, un. Du coup, elle avance. Elle esquive le gaz, malheureusement. Non, mais... C'est mon effort à s'approcher. D'accord. Je comptais qu'elle se rapproche, en fait. Non, mais le truc, c'est que du coup, la grenade expose ici. Elle voit le truc et... Bon, mais du coup... C'est à lui, à toi. Bon, mais du coup, on va essayer de la positionner le gaz, alors. Est-ce que... Je ne vais pas encore test, mais... Vu ce qui nous fait face, je pense que je vais le test. Est-ce que, avec mes pouvoirs psy, je ne peux téléporter que moi, ou ce que j'ai dans mes mains ? Tu peux téléporter ce que tu as dans ta main, mais il va falloir lui donner de l'impulsion. D'accord. Je lance une aiguisse omnifère et je la TP dans son cou. Je la TP dans son dos au niveau de sa nuque. Fais-moi un jet de psy potentiel, du coup. Alors, psy potentiel. C'est où, cette stade, par contre ? C'est avec le psy potentiel ? Ou c'est en haut ? Psy, c'est le score de deux psy. Le score de psy. Un caractère stat. Un caractère stat, c'est une deux-tête stat principale. Caractère stat, d'accord. Donc, c'est un des dix plus ça ? Un des dix plus ça, oui. Potentiel psy, je n'ai pas, mais j'ai des points de psy, c'est normal ? Euh... Attends, Iwata, 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 Iwata... Je n'ai pas de psy potentiel, mais j'ai des points de psy. Ah ? Attends, on n'a pas lancé tes loges de psy potentiel ? Bah... Je ne sais pas, moi, j'avais dû lancer un jet. Les points de deux points de psy, on m'a dit que c'était le jet que j'ai dû lancer après la session. C'était le potentiel ? Ah bah écoute, voilà, c'est ça. Ah bon, bah c'est ça. Donc, c'est un des dix plus ça ? Un des dix plus ça, oui. Et plus neuf en psy, putain. Je suis désolé, mais c'est un des dix plus son réflexe, plus son psy potentiel. Ouah ! Ah, c'est pété. Ouais, bon bah je suis désolé, Hermé. Non mais... Elle va tirer de base déjà. Elle a onze en réflexe ! Elle a... Attends, elle a onze en réflexe ! Ouais. Treize en psy potentiel. Elle l'a... Attends, ça fait dix-sept ! Ah non, de un ! Ah, ce jeu, c'est nul ! Oui. Oui, elle arrive pas de réussir de un, c'est très tard. Bah, c'est le point de chance ! Ah, mais c'est trop tard, le point de chance, c'est avant, non ? Oui, c'est avant, ouais. Non mais vous vous sentez, comment dire... Les deux qui ont transcendé, là... Vous sentez quand même une énorme aura de menace venant de sa part un. Putain, un... Putain, putain ! Même toi, Isoka, ton Dungeon Sensing, il te dit alerte, 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 alerte ! Je vais toucher, alors, parce que... Non, on l'a touché. Ah oui, de quoi que, ouais, tous ceux qui ont Dungeon Sensing, vous ressentez en elle un danger, en fait. Ok, euh... C'est à William, du coup. Si tu peux juste, vite fait, ramener Frey, il a été déco. Ah, c'est vrai que Frey, d'ailleurs, est le seul qui n'a pas... Ouais, c'est vrai que Frey, t'es le seul qui n'a pas de psy potentiel ici, malheureusement, mais... Ouais... Vous sentez... Non, non, je me dis que c'était impossible pour moi, donc... Euh... Mon RTL. Voilà. Je suis trop fier pour ça. Et après, ça m'arrange. Bon, tu l'as quand même ramené, ça pourrait servir. Ok. William, du coup ? Euh... Pour le coup, vu que je suis pareil que Yuko, je vais plutôt attendre que Yuko avance, enfin, fait son action avant de faire la mienne. Ok, Yuko, c'est à toi. Bah, du coup, Dash sur elle. Dash sur elle et attaque, vas-y. Ouais, vu que... Clairement, j'ai claqué ma chance. Ok. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est pour ça. Ouais, parce que... Clairement, là, il faut le dire, c'est le combat qu'il faut voir entre Yuko et elle, quoi. Yuko, tu l'as touché ! Tu tapes où ? Euh... Je sais pas, voilà... Probablement à la tête ou au torse, ou au torse, je pense. Ok, tu tapes à la tête. Elle va prendre assez cher, du coup, la tête. Ouais, son armure à la tête va prendre assez cher. Tu vois que tu vas pas lui couper la tête, malheureusement, ça va s'arrêter un moment. Elle va... Elle va écarter un peu ton épée et va te dire, tu l'as trouvé où, ça ? Pas de réponse. Ok, c'est à William. Je ne sais pas si t'as en toi aussi l'impôt. Ah, d'accord. T'es... Tu voulais y répondre, Té ? Téa ? Non, non, non. Ok. D'abord, on se bat. Après, on parle. Après, on s'entend. Ok. Euh... Moi, je voudrais déjà regarder un peu ce qui nous entoure, parce que c'est vrai qu'on a pas trop eu le temps de regarder. Euh... Attends, Iwata, fais gaffe. Ouh là, Iwata, t'as... Ouais, c'est clair, c'est ce que j'étais en train de me dire, ouais. Ouais, donc ouais, c'est vraiment un peu ce qui nous entoure, en fait. C'est vrai qu'on a pas trop eu... Alors, tu es dans un couloir. Par ici, c'est des hublots. Donc, tu vois ici l'extérieur. Ouh là, Iwata, t'es décalé dehors. Tu reviens, s'il te plaît. Par ici, ouais. Par ici, c'est des hublots. Par ici, c'est des hublots. Ça donne sur l'extérieur. Il y a pas mal de petites salles. Du coup, ici, c'est une porte. Ici aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a une porte ici. Enfin si, il y a des salles là-bas, quoi. Il y a des salles un peu partout, en fait. Ok. Euh... Voilà, il y a rien... Il y a pas genre un... Un truc qui pourrait me donner... Donner une idée de la direction ou un ordinateur, un truc comme ça, non ? Bah, tes connaissances actuelles en vaisseau, tu as vu le vaisseau et tu sais qu'en général, la salle des moteurs s'est placée... Enfin, votre cible s'est placée par là, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Ouais, on est dans la bonne direction. Ouais, voilà. Euh... Très bien. Euh... Alors, je peux me déplacer des masses, moi. Je peux me déplacer que 2, 3. Euh... Je peux me souvenir. Attends. Je vais regarder. Euh... Je peux me souvenir. Move... Ouais, move 3. Ok, ok. Euh... Ouais, je vais me déplacer, euh... tout simplement. Ok. Très bien. 1, 2, 3... Du coup, c'est à toi Isoka. Euh... Dessayer d'avancer, de continuer d'avancer et d'essayer du coup se battre. Ok. D'accord. Allez, je te laisse faire du coup. Tu avances tout seul. Voilà. C'est ça Isoka. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je voulais faire. Mais comme j'avance pas vite, je peux pas. Alors... On en a plus de voix assez là-dessus. J'ai commencé combien je peux avoir ça ? Euh... Attends, je vais voir. Tac, tac. Euh... Tac, tac, tac. Move 5. Ok. Ok. Juste, vous allez tous partir et laisser Yoko faire 3 duels, c'est ça ? Oui. Affirmation de tout le monde. Euh... Moi, c'est pas dit que... que... que j'essaye de tirer un ou deux coups pour la... pour déranger la demoiselle. Mais... Ouais. On va essayer de la distraire pour que Yoko frappe. Parce que là, on est pas dans un duel. Autant j'ai déjà voulu des duels à Yoko, ça m'a coûté cher. Mais là... Là, elle va pas commencer à se plaindre. On a pas le temps. Tac. Et avant le début du prochain tour... Un problème, madame ? Non ! Mais non, mais c'est pas vrai ! Oh, les... Tac. C'est plus bien, pauvre. Vous voyez un mec arriver. Euh... Du coup, un mec suspect... Il a pas l'air d'être un pirate, lui. Lui a clairement pas l'air d'être un pirate. Du coup, il arrive... Enfin... Il arrive ici... Enfin, il arrive ici... Et tel autre téléphone... Euh... Oui, j'ai pas... Oui, viens ici, toi. Aide-moi, aide-moi à les contenir. Très bien, très bien. Oh, putain. Oh, putain. Nos sens de Spider-Man nous dit quoi sur lui ? Est-ce que le Dangerous Sing, c'est... Non, le Dangerous Sing, j'ai fait mais... Et il fait mais... Prenable. Mais il fait gaffe. Prenable, mais il fait... Mais... Mais... Il fait y a moyen de moyenner. Y a moyen. Voilà. Yuko... Yuko... Il s'occupe au Dangerous Sing, ils font... C'est de la merde. Ok. C'est bon. Ça parle mal. Voilà. Mais toi, Yuko, par contre, tu vas avoir un autre problème. Là, tout de suite. Euh... Tu vas te manger deux coups d'épée. Oh ! Oh oui ! Ok. 26 et 11. Vas-y, je te laisse faire ton esquive. Yuko ? Ça va. 11 s'il faut. C'est capable. Ok. Tu vas te prendre le premier. Du coup, tu vas manger 7 au torse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Yuko ? Il est mute, donc je pense qu'il est. Ah, merci. Ok, d'accord. Tu vas manger 7 au torse. Tu vas perdre... Ah bah, ça va pas passer à ton armure. Ça va. En fait, tu vas juste perdre un point d'armure, du coup. Ok. Voilà. Et la deuxième, en fait, il va y avoir ce moment où, du coup, vos deux épées vont se croiser, en fait. Elle va te regarder, elle va dire... Elle va te regarder, et elle va dire... Tac. Attends. Merde. Je l'ai pas noté. Ça se réveille ou ça ? Elle te regarde dans les yeux et dit... Nayukai. Hein ? Tac. Est-ce que je comprends ? Est-ce que je comprends ce qu'elle veut dire ? Voilà. Est-ce que je suis... Ah, elle est pas. Et quand même, pour ça, je m'en perds jamais dans la mode. Je suis Nayukai. Et toi ? Très bien. J'écrirai ça sur ta tombe. C'est bien pour le reste. Et c'est à Frey. Ouais. Ben écoute, je voulais sortir, je faisais la tombe, donc finalement, à moins d'aller aider Yuko, et je pense qu'il en venez mieux de quoi, ça va aller. D'ailleurs, fais-moi juste Streetwise, Frey. Allez, Yuko. Streetwise. Toi aussi, William. Toi aussi, William, d'ailleurs. Streetwise. Par rapport à son nom ? Euh... Oui, d'ailleurs, vous pouvez tous faire un G par rapport à son nom, mais... C'est surtout... Non, c'est surtout Frey. Pas de malus, pas de bonus. Pas de malus, pas de bonus. En fait. Tac. Alors... Déjà, alors... Tac. J'ai encore oublié le nom de mon Pégy. Mais bon... J'arrête pas d'oublier le nom de ce Pégy, c'est un truc de malade. En plus, je l'ai pas noté cette fois-ci. Euh... Bon bah c'est pas grave. Euh... Je regarderai ça, je vous prendrai ce moment plus tard, mais je sais pas si vous vous rappelez des généraux de Cyberbarbe. Oui. Il y a une générale de Cyberbarbe. Oui. Et elle, c'est sa lieutenant. Ah... J'étais un peu déçu. De quoi ? Donc... Moi, j'ai cru que j'allais être messieurs. Que c'était elle. Donc, le vaisseau qui a rejoint le... Le commandant Souillon, c'est euh... La lieutenant. Enfin, la... La commandante. La commandante, oui. La... Donc c'est pas Saïbara qui est arrivé. C'est pas... C'est pas... C'est pas Otsuka. C'est pas Otsuka, ni le quatrième, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Poncho Winchester Wireless. Ah oui, c'est Poncho. C'est Poncho. Et ça, pour le moment, je suis le seul à savoir que c'était Poncho. Ah non, il y a Isoca aussi qui le sait. Isoca aussi. Ouais, je connais. Je ne sais même pas qui c'est Poncho. C'est une légende. Une légende, oui. Ah, euh... Non, 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 non. Euh... T'étais pas... Ça en Streetwise, Frey ? Ouais, t'avais. C'est pareil, on est d'accord. On est d'accord. T'étais à 7. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, oui, oui. Je retiens que t'étais à 7. J'ai retenu que t'étais à 7, Frey, il n'y a pas de problème. Dans le moment, vous avez pris des points d'XP en plus pour mettre un point dans ça. Voilà, mais Frey, du coup, tu vas reconnaître ça quand tu vas entendre ce nom. Et tu vas reconnaître aussi une deuxième chose, c'est le mec qui est derrière. Il y a encore un autre. Bah, le mec est là-bas. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Ah, moi, je vois pas. C'est vrai. Les 100 gangs, en fait. En fait, c'est le gang de ceux qui ont trahi leur gang, en fait. C'est les pires. C'est les traîtres. Je devrais, techniquement, y avoir plusieurs fois une place. Ouais, c'est ça. Tu pourrais y avoir... T'as peut-être une place d'honneur. T'as peut-être une place d'honneur, mais bon, voilà. Ils ne t'ont jamais invité, malheureusement. Et voilà. C'est le moment de te plaindre. Parce que tu serais le premier à trahir les Bloods. D'ailleurs, lui, une petite particularité chez lui, c'est qu'il est Blood, mais il a rejoint directement les Bloods. Il n'a pas rejoint d'autre gang avant lui. Ok. Et tu connais son nom. Si je tue un Blood Influen, ça peut toujours avoir un très bon rendu sur ma réputation. Oui. J'adore avoir de l'argent sur ma taille. Pour ma mort. Et c'est à toi, donc, Frey. Avec cette information-là, clairement, je vais m'avancer pour aller m'occuper de lui. Avec mes 3 moves... Je peux faire un move complet et agir quand on est à pied ? En bref, t'as 3 Movel Wounds, donc je vais vous autoriser... Il va falloir faire quelque chose pour ce Movel Wounds un jour. Mais je vais t'autoriser. Ok, merci. Je vais t'autoriser parce que sinon, c'est pas jouable. Voilà. Bon, écoute. Étant donné qu'il y a Hisoka qui a demi dans la ligne de mine, je vais pas prendre le fusée avant. Merci, par contre. Merci bien. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a de l'adréaline en plus du fait qu'on a eu des morts assez importantes en peu de temps ? Émotionnellement, oui. Allez, vas-y. Je vous ajoute un point de drama à tous vos jets par mort. Ok. Donc on a le même tour. Avec Shumun et Yamamoto. Ah bah oui. Allez. Je claque 3 points de chance avec ça, donc ça me manque à 5. Ok. C'est l'heure de lui mettre une balle dans l'attaque. 3. Et là, on va faire un esprit. Propre. T'as visé la tête ? Euh... Bah là, c'est trop tard pour l'avoir dit, je pense. Donc location 7, c'est... Bon écoute, 7... C'est pas les gens. C'est pas les gens. C'est pas les gens. Oh ouais, non, mais c'est corrigé. On va faire ça, c'est plus rapide. Ah, c'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. C'est Béto, ce que soit de la saison 2. Du coup, on parle de la jambe, là. Ah ouais, mais je suis fort pour la gauche. J'ai arraché le bras gauche de mon pire ennemi. Je tire dans la jambe gauche. Tu es donc de gauche ? Je serai pas présent, je suis québécois et je suis pas votre politique. Ça passe. Bonne réponse. C'est Talvi qui va... Lui, il va te regarder, il va dire... Je suis une fille. Lui, il va te regarder, il va commencer à claquer les doigts. Et il y a d'autres blocs qui vont apparaître. Non. Et merde. Un magie ici. Il y a deux autres blocs qui vont apparaître de derrière lui. Et là, Frey. Tu vas avoir une petite vision d'horreur. Ah tiens. Oh. Non, non. Si il décide d'essayer de m'abattre, j'ai un collier à reprendre sur son cadre. Et l'autre, on l'en fout. Voilà. Tu reconnais du coup... Ouais, je te fais même pas lancer le G. Tu reconnais ton ami Akira. Ah tiens. Elle va bien la hackeuse ? Du coup, la hackeuse nous a trahi aussi. Tu vois que du coup, Akira te regarde et t'a dit... Tiens, tiens. Frey. Coucou, je suis vivant. T'aurais pu demander à ta copienne, tu sais. Tu as trahi comment, Étoile ? Il te regarde et il nous a abandonné à la police. Eh, mais lui, tu lui ai rien fait ? Nani ? Non, si, c'est écrit là. Non, il y a que la connasse que j'ai trahi. Ok, d'accord. La seule trahison que j'ai jamais fait. Ok, très bien. Non, mais c'est pas grave. On va partir... Je vais juste te croire que j'étais mon frère. Voilà. On va te dire que tu as trahi tout le monde. Tu es un monstre. Voilà. C'est un dommage collatéral. Et t'en fais pas, Frey. On va s'occuper de toi. Je pensais qu'on était comme des frères. On l'était. Si vous voulez, d'abord on finit notre bordel ici, et après on fait ce que vous voulez. On va pas en finir notre bordel ici. Focus, Yuko. Essaye de survivre. Ça va. Ça y'a ! Voilà. Hop. C'est le bordel ce qu'on va. Ah, clairement. Dès qu'on fait un pas, y'a des gens qui apparaissent. Moi, je veux plus bouger. C'est pire que Pokémon. Mais c'est ça. Quelqu'un du repousse sur lui. Est-ce qu'on peut considérer le... Si on balance un nuage de fumée, qu'on met des macéas, est-ce que ça consiste du repousse ? Pro tips. Vous êtes dans le vaisseau de vos ennemis. C'est vrai. Sans dèche. La dernière fois, y'en avait moins. Y'a pas quelqu'un qui a un chumoun de poche à lancer ? William, c'est à toi. William, t'en as pas mal les chumoun de poche. Ah bah oui, il y a des chumouns de poche, j'en ai plein. Il avance les chumouns de poche. Alors, je peux faire combien de déplacements alors là ? 3 toujours. On va vous autoriser votre full déplacement plus attaque pour ce combat exceptionnellement. Full déplacement, moi c'est 3. Attaque 3 en nouvelle lance ? Ah bah ouais. C'est des tortues putain mais... C'est léger. J'ai fait des gènes de merde. Vas-y, avance du coup. C'est pas grave. Il est estropié en fait William. Après euh... Après je peux quand même... Est-ce que... Je peux quand même faire... Si tu m'acceptes le tir... Moi c'est lance grenade. Oh je t'accepte le tir. Oh les gens sales. Ah bah nan mais attends. William il a toujours battu avec le lance grenade quasiment. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est le moment. Alors on avait dit. Parce que c'est vrai que le lance grenade vu que c'est un peu une... Un truc fait maison. On avait dit qu'on lançait... C'est quoi déjà ? Bah tu lances un jet euh... Tu lances un truc de gun non ? C'est du flingue. Ouais c'est un gun ok. En fait normalement c'est un jet d'athlétics pour lancer des grenades. Ouais c'est ça. Et c'est ce qu'on avait dit. Ok. Pour le coup je vais mettre deux points de chance. J'ai fait 15. T'as fait 15. Ouais. Ok. Hop. Alors eux ils vont faire leur jet hein. Donc t'as un. T'as deux fois cinq et un sept. Oh ! Oh la 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 la. Ok. Oh la 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 ils sont les nerfs. Ah du coup euh... Il y en a deux qui vont s'écarter hein. Et la troisième elle va prendre. Ah la pauvre. Ah zut. Ah zut. Triste. En sachant que ouais c'est du euh... Ah c'est une grenade hein c'est... Ouais grenade euh... Fragmentation ? C'est grenade à l'incendiaire moi. Ah oui d'accord c'est l'un des six. Un des six à toutes les loques. Oh la 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 la. C'est fini. William Barbecue édition. Elle a pas la pauvre. William Barbecue édition. Oh ! Oh ! J'ai pitié d'elle. Bah Ria commence à brûler hein. Elle est pas... Elle est pas bien là. Il paraît que le feu ça brûle. L'enfoiré elle ! Et c'est à toi Yuko. Je suis le premier et je suis désolé. Pourchon ! Bon bah du coup euh... Bon bah du coup euh... Bon bah du coup je vais euh... Je vais essayer de... Peut-être pas de finir mais au moins... De faire bien mal à... Mon anniversaire. Ok. Après t'as aussi ta psy là hein. Euh... C'est l'active hein. Le bonus mon épée. Est-ce que ça me demande un tour ou... Non 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 non. C'est-à-dire que tu l'actives pour le tour en fait. Du coup je vais l'activer hein. Ok. Tu mets combien de points de psy ? Ah c'est 1 point ça. 1 point pour 4 d'armure et euh... 2 de dégâts en plus. J'ai combien de points ? T'as 35. On va mettre euh... 5 points hein. Tu vas mettre 5 points ? Ok très bien. Ok. Yoko. Yoko. Enfin tout le monde. Vous voyez les manches de Yoko disparaître. Quoi ? Elle explose. Et là... Tu sens le... Tu sais le... L'oral. Genre ça pète d'un coup ça fait... Et Yoko est en débardeur. Elle a perdu ses deux manches. Elle est donc en débardeur. Quoi que non. Tu sais que c'est vrai que... Alors non 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 non. Techniquement j'ai une tendance de combinaison de bizarres. Non non c'est vrai. C'est vrai. Non non mais en plus c'est même pas que les manches. Sa veste elle disparaît en fait. Sa veste entière disparaît. Y'a pas que... Genre... C'est même plus le vrai débardeur. C'est au delà. Sa veste elle disparaît. En fait sa veste elle disparaît. Quoi que non. En vrai. Enfin... Je sais pas ça c'est qu'on coûte plus gère non ? Ouais ça te coûte plus cher. Bah avec 5 tu l'as. C'est donc là que le véritable combat commence. Bon il faut faire 5. Hop. Les 5 je te les ai enlevés. Mais avec 5 points de psy tu l'as le... Tu l'as le... Voilà t'es plus que le vrai débardeur là. T'es au dessus. Et du coup vous voyez que Yoko... Vous voyez le haut de Yoko éclater en fait. Tout simplement éclater. A l'intérieur vous voyez qu'elle a des bandages. Vous voyez des espèces de traits bleus parcourir ces bandages. Et je te laisse faire ton attaque. T'as aussi 2 au toucher d'ailleurs. 2 au toucher, 2 au dégâts. Du coup 2 x 5, 10 au toucher, 10 au dégâts. Et euh... Est-ce que c'est ça que c'est bon vraiment le coup que je... Voilà. Et... Et 20 à toutes... Et 20 d'armure à toutes les luck. Oh la 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 la... La machine... La machine... Excusez moi. La machine... Tu t'appes où ? Bah la tête là toujours là. Ça s'appelle une décapitation non monsieur ? Oula attends... Ça c'est pas bon. Oula... Ah non mais attends euh... T'es fini. La décapitation la s'elle tombe au sol. Non. Oh la résistance. Une 29 de dégâts. Elle n'est pas morte. Quoi ? Elle pisse le sang je crois. Elle n'est pas morte. Elle est grièvement blessée à l'inconsciente. Est-ce... Ah... C'est bon. C'est bon. Il veut faire un service. Elle est très grièvement blessée. Si elle ne reçoit pas de soins médicaux dans les 3 tours. C'est fini. Je vais refaire tomber ma cloche. C'est la bouche grand ouverte. 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 Et du coup je vais me tourner vers eux. Mais... Mais du coup bordel ! On voit un flashblot d'un instant d'après. Elle est au sol. Je... What ? Je joue quoi ? Bon, bon vous la conseille si y est là. Et qu'est-ce que c'est pour ça ? Bah je fais quoi ? Je pose mon épée, c'est le dos de l'âme contre le sol, et je vous laisse une chanson. Vous n'en aurez qu'une avec laquelle je vous le dis. La chose, prenez-la, un conseil, prenez-la, elle est pas du genre patiente. Et je vais commencer à m'avancer vers la fille. Je n'ai pas très patiente, donc dépêchez-vous ! Tu vois que le mec, il va me regarder comme ça, il va faire « Salut ! » Il va claquer des doigts et il disparaît. Salut, voilà ! Akira donne chance ! Oh bordel ! Akira, il regarde, il nous lâche comme ça lui aussi ! Ben voilà, visiblement c'est une histoire familiale entre vous tous ! Allez lâche son arme, et contre le mur. C'est pas le moment de jouer les héros Akira, ce serait con de mourir. « Portel de merde ! » Il jette son flingue ! Et du coup, Tarya à côté, elle est en train de se rouler par terre. Oui, ok, c'est vraiment, je vais essayer d'aller l'éduire avec... Je vais éteindre... Ah non mais c'est vrai que j'ai le plus de veste, regarde ! Voilà, Iwata fait moi... Je vais retirer ma veste pour essayer d'éteindre mes fées, moi aussi. Est-ce que tu veux dire que je vais faire un jet de médecine ? Iwata, tu dois faire un jet de médecine avec ton bonus d'expert ! C'est médecine ou premier soin ? Euh... Premier soin, vas-y. Premier soin, alors... Amusons-nous ! C'est le moment de lancer la brouette 2D ! Pour le coup, au moment où tout le monde est en train de faire ça, vous entendez moi qui recharge mon lance-grenade, vous entendez la grenade tomber à terre, quoi ! Sérieux ? Ah ouais, non mais sérieux ? Ben non, mais quand j'ai dit, je suis en mode vénère, là, ils ont du... Shemoon est mort, euh... Ok, d'accord. J'ai aucun respect pour eux, quoi. Ah ouais, d'accord, la grenade, elle tombe à... tu tires sur qui, hein ? Non, 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 tu sais, je le recharge. Ah oui, d'accord. Peut-être que tu as le truc de la grenade vide, en fait, qui... Peut-être que tu as un petit truc qui est rempli. Ok. J'ai que ça, incroyable. Vas-y, bien, on se langer, hein. Ouais, t'as que ça. Ouais, t'as que ça. Qu'est-ce que ça. Ok, elle va pas revenir consciente, mais toi qui parlais de faire des prisonniers... Ouais, là, j'ai mis les premiers soins, je l'ai pas... Je l'ai pas soigné avec médic... T'as que... Ça, 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 ça... Voilà. Elle est stabilisée. Elle est stabilisée, ouais. Voilà, du coup, Akira et Riya vont, euh... Ils vont... Vont lâcher les armes... Euh... C'est sa chance de retourner sa viace à nouveau. T'étais dans le même mauvais camp, toi. Ouais, littéralement. En attendant les femmes, que je dise ça. T'inquiète, en attendant les femmes, elle te regarde et dit, c'est bon, mettez-nous des menottes et laissez tomber. Je suis pas garde, moi. Qui est ici ? Qui est ici ? Les gardes ou quoi que ce soit, les policiers ou quoi ? Personne ? Non, tu vas juste venir avec toi tranquillement. T'as nous aidé. Ouais. Tu vois, Akira, il te regarde et fait... Ouais, bon, si vous voulez la jouer comme ça, très bien. Il a un peu surpris. Je voulais faire quoi ici ? Allez, je pense que tu peux nous aider. En bref, on essaie vraiment de déstabiliser les systèmes un maximum pour que le levée se s'écrase. Enfin, pète si tu préfères. Vous cherchez la salle des machines, c'est ça ? Exactement. Si tu me dis c'est où, je te laisserai partir dans une capsule. Vous avez besoin d'une capsule ? Hum, attends. Attends, regardez. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je... Oui, mais la salle des machines, c'est sympa en premier lieu, mais il y a d'autres questions qui va devoir répondre. Ok, je vais prendre quand même d'une arme. Par contre, tes armes ? Tu vois, qu'elle te file ses armes. Ok, ça va. Je peux mettre une patate dans la gueule de l'autre pour la forme ? Oui, je peux lui mettre une patate, il ne va pas se défendre, il y a Yoko devant. Ok. Voilà, tu lui mets une patate. Moi, j'en aurais profité pour avancer. Ok, William, tu commences à avancer. Salle des machines devant, ok. Elle va avancer avec nous. En gros, du coup, on va par là. Ok, du coup, ils vont vous amener, je vais vous TP. Je tiens à préciser, je passe devant, toujours. Ok, très bien. Sur le chemin, pour le coup, il faudra que tu me rattrapes. Moi, j'avoue, j'avance. Tu avances, William. Tu avances. Je vais te TP direct à la salle des machines. Parce que, hop. Alors, attends. Ah, ok. Tu vois, à la salle des machines, voilà. Je veux te TP plus ou moins. À la salle des machines, tu vois un homme. Tu le reconnais. Un homme, un vieil homme en train de passer le balai. Puis, il passe le balai aussi. Tu vois, c'est familial. Oh là 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 là. Il est beau. Il voit qu'il te regarde et il dit. Il te regarde et il dit. Si tu cherches le combat ici, c'est pas la peine. Je n'ai pas d'arbre. Père. Le combat est ailleurs. Je suis là pour immobiliser ce vaisseau. Et protéger un nombre de personnes importants et des personnes qui me sont chères. Tu vois qu'il te regarde et il te dit. Père. Désolé, mais je n'ai pas de fils. J'en ai jamais lu. Oh là là, toi, il y a le moment, tu sais, le colère en plus, quoi. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est ma sœur qui a le... C'est ma sœur qui a la... Le pendentif. Ouais, je ne sais plus si c'était le pendentif ou la... Après, tu as peut-être une photo. Ouais, tu peux avoir une photo, ouais. Ouais, tu as peut-être une photo. Tu auras peut-être prévu le coup, hein. Ouais, d'accord. Tant qu'en reste, je vous amène direct là. Ok, ok. C'est juste pour... Voilà, vous pouvez vous retourner, c'est de l'autre côté. Ok, ok. Tu lui montres. Ouais, je vais lui montrer. Je vais faire... Mais... Tu es mon père. Tu es... Et là, j'ai là où j'ai un gros doute. Je ne me souviens plus ce que j'ai donné comme nom. Django. Django, voilà. Tu es Django Vagar. Je suis... Je suis William Vagar. Je suis... Je suis ton... Ton fils et... Tu as une fille. Il te regarde, il regarde le collier. Enfin, il regarde ta photo, il te regarde et il dit « Cet homme me ressemble beaucoup, mais... » Non, je ne sais pas ce qui t'arrive, jeune homme, mais... Moi, je ne suis que le... Je ne suis que le concierge de ce bateau pirate. Et ça a toujours été comme ça. Je suis à moitié à craquer, parce que je ne sais pas trop... Je ne sais pas comment les autres me voient, mais voilà. Moi, je suis quasiment... Toi, je suis un peu en mode... Je ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, du coup, vous arrivez tout le monde et vous voyez William qui est devant un homme qui passe le balai. Et s'il se passe à toi, je ne vois plus rien, moi. Ouais, du coup... Ouais, il faut regarder de l'autre côté. Du coup, tu as... Ah, salut, Rex ! Qu'est-ce que tu fous ici ? Tu ne devais pas aller dans les salles de sécurité, là ? Non, je suis venu nettoyer les réacteurs. Si personne ne fait la maintenance ici, le vaisseau va exploser. Enfin, j'imagine que si nos ennemis sont ici, c'est que c'est trop tard. Bienvenue. Enchanté, monsieur. Je vais faire une petite révérence. Enchanté de vous connaître. Vous devriez évacuer le vaisseau. Ce n'est plus en sécurité, ici. Non. Ah. Non. Désolé, mais on ne peut pas vous laisser remonter l'information jusqu'au lieutenant qui pourrait s'enfuir ou avec d'autres personnes. Quoi que ce soit, ce vaisseau sera éteint et toutes les personnes qui nous ont vus entrer dedans et l'éteindre reviendront avec nous. Ou resteront ici dans un sale état. Iwata, de toute façon, je m'en charge. Très bien. De toute façon, ce vaisseau ne servira plus à rien maintenant. Le capitaine est déjà mort. Quoi ? Hein ? Expliquez. Le capitaine de ce vaisseau a été tué par Kichiru Yamamoto. Ah, la nuque. Ah d'accord. Enfoiré. T'sais, mais je le dis avec un sourire. Jusqu'au bout. Je vais faire un sourire. Et je vais dire, le vieux met de la réserve. Au moins, ça m'aura salé quelque chose. Du coup, on ne s'entraînerait pas de le prendre dans le fond du vaisseau. Il faudra le vider. Il est très grand. Après, le vaisseau est encore très grand. Il y a encore pas mal de mechas. Il y a encore masse d'ennemis. Le but, c'est de l'arrêter. Je vais faire... Il n'a pas répondu au nom de Django. Il n'a pas répondu au nom de Django. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous... Vous nommez comment, alors, ici ? Rex. Juste Rex. Ok, Rex. Vous allez m'aider... Vous allez m'aider à désactiver le réacteur et à le saboter. Il te regarde et il dit, c'est hors de question. Je suis celui qui a fait marcher ce vaisseau jusque-là. Je ne serai pas celui qui le détruira. Alors, si tu veux le détruire, débrouter à tout seul. Je n'ai jamais dit que je le détruirais. Je lui ai dit que je le saboteais. Eh bien, il est hors de question que je le sabote. Toi, je vais lui donner la photo avec énervement. Toi, je lui remets la photo. Je tape sur le ventre pour lui donner la photo et je vais pour saboter le truc. Toi, je suis en mode bien colère. Ok, très bien. Tu vois, du coup, juste ici, le système de refroidissement. Tu sais très bien ce qui se passe. Si ça, ça s'éteint. Surchauffe, blocage. C'est ça. Le but, après, c'est, comme je dis, ce n'est pas d'exploser tout. C'est vraiment juste de couper. L'immobiliser. Sinon, il y a une deuxième stratégie. Ça prend un peu plus de temps. Mais ça se fait autrement, en fait. Tu as ici les systèmes de chauffage, justement, du vaisseau. Ça, ça refroidit les moteurs et ici, ça chauffe le vaisseau entier. Si tu les éteins, mais ça, ça ne demandera pas un jet. Ça, ça demandera plus un jet de hacking qu'un jet de démolition. Si tu arrives à l'éteindre, tu pourras faire en sorte que, du coup, la température dans le vaisseau baisse jusqu'à ce que les machines soient inutilisables et faire entrer tout le vaisseau en cryogénie. Congeler le vaisseau tout entier. Congeler le vaisseau tout entier. Ça prendra un peu de temps, mais... Ok, je vais m'entourner vers Frey. Frey ? Oui. Je crois que je vais avoir besoin de tes compétences. On peut stopper le vaisseau et le cryogéniser complètement en sabotant les systèmes de chauffage au fond. Sauf que, pour le coup, ce ne sont pas des compétences que j'ai. Je serais, je pense, mieux de mieux réussir ça. C'est dans mes corps, bon. J'ai essayé de le faire sans trop forcer la chose et faire de dommages à mes termes. Tu peux t'avancer, Frey, et tout faire un petit jet de hacking. Et je vais demander à Akira de venir m'assister, même si je n'ai pas besoin de son hack. Et pour le coup, si je fais ce choix-là, c'est aussi pour éviter de le détruire et donc de ne pas mettre à dos le père, qui ne sait pas que je suis son père. Voilà, il ne sait pas que tu es son fils. Voilà. Il va t'indiquer, du coup, Akira, ce qu'il faut. Ouais, de toute façon, je n'ai pas vraiment besoin de ton hack, c'est plus pour moi. Ouais, il va surtout t'indiquer, enfin, il va t'indiquer ce qu'il faut pour lancer le... Voilà, tu vas pouvoir lancer ton download en même temps. Ouais. Je vais lancer le download en faire un sort. Donc, je vais perdre un coup de temps sur le hacking. Voilà, mais en gros, voilà, tu peux... En fait, tu vas insérer, du coup, la clé USB. Et déjà, en fait, je te fais faire un petit jet de hacking. Il va être assez facile, le premier, pour le download. Euh, ouais. Hacking, hacking, je fais un chute. Je peux le trouver, jette. Ça doit être dans Tech. Dans Intelligence. Intelligence, c'est vrai. Ah, je cherche un mauvais endroit, forcément. Intelligence, hacking. Ok, tu lances la clé USB. Et du coup, t'as un espèce de petit programme qui apparaît à l'écran, où tu vois des missions débardeurs commencer à déménager des trucs. Quoi ? Les mecs, ils ont pris du temps pour faire ça. C'est juste pour la blague, quand même. Ils ont pris du temps, toujours, pour aller faire cette blague, quoi. C'est ça qui est beau. Euh, ouais, pendant que je vais faire ça, j'ai demandé à Akiro qui l'a trahi. La maîtrise. En quel gang il l'a trahi ? Bah, le nôtre. Il n'existe plus, maintenant. C'est vrai qu'on était extrêmement nombreux sur ce coup. Pourquoi t'as trahi ta copine ? Il restait que l'envie de ton point de vue. C'est la seule qui n'a pas voulu partir. Elle est restée... Apparemment, elle avait d'autres affaires à régler. J'imagine. Désolé de t'avoir rien dit sur ma survie. C'est bon, si tu nous laisses partir, j'oublierai cette histoire. J'aurais peut-être un truc pour toi, par exemple. Ok, là, tu peux me refaire ton deuxième jet de Viking pour éteindre les moteurs. Avec un 21, je t'autorise les deux d'un coup, en fait. Les moteurs sont éteints. Les moteurs sont coupés. Vous voyez que, du coup, toutes les lumières du vaisseau s'éteint. À l'intérieur du vaisseau, il fait noir. Bah, nice. Bon, bah, est-ce que j'ai une lampe ? Oui, vous avez des lampes, en tout cas. Ok, j'ai une toute ça. Après, au-delà, moi, je vais l'éteindre. C'est y. T'as juste le petit écran qui est ouvert, en fait. Après, tu vas voir, en fait, qu'un petit peu, avant que t'aies fini, sur l'écran, t'as une animation, t'as genre, le monsieur au débardeur, il va se retourner, il va faire un pouce vers le haut. C'est beau. Nice, Dan. C'est que ça, c'est que nous aurons bien. J'ai le droit de regarder ma copie de ces infos-là aussi. La clé qui est là-dessus. Pas qu'il. Ce que t'as compris avec ton jet de Viking, en fait, c'est que tu n'as pas mis les données sur la clé. Tu les as envoyées avec la clé. C'est pas un processus de copie, c'est un processus d'envoi. C'est un processus d'envoi. Après, tu peux te récupérer une partie des données. Je récupérerai ce qui se vendra aussi cher que les infos du labo. Comme ça, je pourrais augmenter la valeur en un milliard plutôt qu'en un million. Tu récupères des petites données sur les pirates. Et puis de toute façon, le vaisseau est encore là, les données sont encore ici. Oui, c'est ça. Et pour le coup, est-ce qu'on a un moyen aussi de contacter notre vaisseau là ? Oui, vous pouvez contacter notre vaisseau. Ok, je vais faire... Ok. William, on est... On va saboter le système de chauffage du vaisseau. Celui-ci va passer en... En état de stase. Oui, en état de stase. On revient avec des personnes. Du coup, t'as Riger. Est-ce que ça va bien chez vous de votre côté ? Avant de dire qu'on revient. D'accord. Je t'entends très bas, Fré. Très bas. Je dirais qu'avant de dire qu'on revient, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'eux, ils réactivent les trucs s'ils viennent, quoi ? Non, mais sinon, on y revient au mécan. On retourne au vaisseau au mécan. Oui, mais je veux dire, il y a plein de gens dans le vaisseau en ce moment, donc ils ne vont pas... Non, mais le truc, c'est que moi, je pensais... Je pensais... Comment... Sonner l'alerte. Déjà, les prévenir que nous, on vient de faire le truc. Donc déjà, c'est-à-dire que nos alliés vont en profiter et de couper l'accessibilité à la truc, quoi. De toute façon, William, tu as ton matériel, tu vas juste souder la porte. C'est ça, quoi. Voilà, tu vas souder la porte avant de partir, du coup. Tu vas souder la porte. Est-ce que tu mets un joli pin de C4 derrière au cas où qu'il la force ? Eh bien, tiens, pour le coup, ce n'est pas une mauvaise idée, tiens. Parce que même si tu la soudes et qu'il force la porte avec un bélin, ils la font sauter... Ça peut être pas une mauvaise idée, ou la seule personne qui peut réouvrir, c'est moi, en fait. Ou alors, à la limite, piège le système de refroidissement, comme ça, même si le vaisseau, il surcharge. Je t'avoue que si un truc de C4 explose, je pense que les trucs de refroidissement, ils... Oui, je pense aussi que le vaisseau, il explose. Ah oui, d'accord. Tu vas pouvoir placer une petite bombe que tu pourras désactiver à distance. Voilà, je vais t'autoriser ça. C'est le « au cas où ». Au téléphone, du coup, tu as un rider qui va te répondre. Aucun problème, le vaisseau n'a subi aucun dommage. Vous pouvez revenir en sécurité. Bien joué, les gars. J'espère qu'ils vont nous donner des infos sur l'autre vaisseau. Les gars, celui-ci, ça pourra aider les autres pour leur assaut. Vous savez que l'autre vaisseau est actuellement en train de se battre. Ah, c'est en même temps, toutes les attaques. En fait, en même temps que ce combat-là, un autre combat se fait un petit peu plus loin avec la brigade Daikokoro. Donc on ne peut pas passer d'infos. Ah non, on ne peut pas passer d'infos. On peut... On peut... L'info du final, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, ils auront un moment à l'info que vous avez réussi, c'est tout. Ok. C'est de savoir si on a réussi avant eux. C'est ça. Ça, on verra, ça. On le saura. Ça, on verra. Mais du coup, vous allez rentrer... Voilà. Du coup, je ne vais pas vous révéler ce qui s'est passé après que vous suivez rentrer. Puisque il va falloir que je fasse l'autre session avant. Pour savoir, ouais. C'est ça. Sachant que celle de Frey... Enfin, celle de Frey... Celle de... Alec. Celle de Alec. Celle de Adesh va se passer un petit peu après ces deux batailles. Mais... Le résultat. Voilà. C'est lui qui aura le résultat de toute façon. Mais du coup, vous allez pouvoir rentrer... Vous rentrez directement à la base. Et vous aurez, du coup, les informations sur le résultat de cette bataille plus tard. Enfin, lors de la prochaine session pour vous. Sachant que, à vous cinq, vous avez mis à terre un vaisseau d'un lieutenant direct de Cyberbarbe. GG. Merci. Je m'appelle. Du coup, pour... Et du coup, je clame ce vaisseau. Non. Non. Et bien, clairement, on voit ce que tu voulais faire. Mais on ne peut pas en la mettre en stade en V1 après pour ce partage. Ah non, mais... On le claim, la semaine. Avec un deal en mode, on nettoie les cadors. En fait, il faut... Le truc, c'est que vous pourrez le claim une fois que tous les mecs à l'intérieur du vaisseau seront mort congelés. Oui, c'est ça. Ouais, bonhomme. D'ailleurs, pour rester... Si on est en session encore, je vais demander à William si on va avancer un peu, pas directement à côté. On a entendu leur conversation, d'ailleurs, ou pas ? À qui ? À William ? À William et Django. Et Django ? Non, ça, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu que la fin. Donc, la fin, la photo aussi, ce qui s'est passé devant nous. Ouais. Du coup, William, est-ce que potentiellement, tu voudrais que je lui fasse un scanner pour voir s'ils n'ont pas... Alors, tu vois, s'ils n'ont pas joué avec, comme le labo, tu vois. Tu vois que je suis complètement, quand même... Enfin, que je suis énervé. Ouais, ouais, mais c'est pour ça. Et tu fais... On verra, je te... Merci, merci Vota, mais je voudrais... C'est quelque chose qu'il faut que je discute... De prendre le temps avec ma sœur. Ok. Du coup, vous allez pouvoir prendre vos mechas. Vous allez pouvoir... Tu vas pouvoir placer, du coup, tes invités dans tes baies médicales, Iwata. Oui. Ainsi que, du coup, la lieutenant. La lieutenant. Que vous avez pu récupérer aussi. Qui va pouvoir peut-être vous donner de précieuses informations. Oui. Prochain épisode, on torture des gens. On verra. Ça, c'est fait sur le mecha en tant que chemin. Voilà, d'abord, vous les soignez. Ensuite, vous les torturez. Puis, vous les re-soignez. Oui, tu sais que maintenant, moi, je peux m'amuser... Moi, techniquement, je pense que j'en comprendrais le genre. Bon, en fait, techniquement, maintenant, je peux m'amuser avec les gens. Jusqu'à la limite mentale. Voilà. Niveau tortue. Du coup, vous rentrez, voilà, vous retournez dans le vaisseau. Vous voyez que... Et en rentrant dans le vaisseau, vous voyez qu'il y a énormément... Iwata, tu vois dans ton truc qu'il y a plein, 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 plein de capsules. Tu vois plein de... Quand tu vois dans ton mecha, c'est encore plus important que les autres, parce que tu les vois, toutes les capsules. Et tu les vois, les capsules rouges qui disparaissent. Putain. Bah, moi, de toute façon, enfin, voilà, je vais vraiment mettre le point dessus, mais je crois que vous n'avez jamais vu William aussi énervé. Aussi énervé, ouais. Là, William est en... Là, Shumoun, le père... William est en PLS. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas la peine. Et en plus, William, quand il va rentrer, il va devoir annoncer que papa, il est mort. Oui, Shumoun, c'est vrai. Du coup, moi, je vais faire des crochets le plus possible pour sauver ce qui peut être sauvé. Tu vas pouvoir en sauver deux ou trois, mais... Ouais, voilà, je me doute que... Voilà, c'est ça. On aurait peut-être que j'essaierai, c'est simple, d'aller chercher sur ces capsules pour aussi l'aider. Ce qui est le plus proche de nous, hein. Je ne vais pas commencer à aller sur... Ouais, si, après, ça peut être ça. C'est toi, dès qu'on est rentré... Bon, je ne sais pas comment tu gères le truc, mais... On en pense qu'on va parler de l'hôpital de campagne. Voilà, mais du coup, je vais... Voilà, je prends en compte le fait que vous fassiez l'hôpital de campagne et que vous allez ramasser des gens. C'est ça. Tout le monde qui peut être sauvé, on va le faire ennemi ou pas. Ils seront cachés, ils seront coudus, mais... Avec ma vidéo de déplacement, je l'aurais aidé à récolter le maximum de trucs. Voilà, j'aurais vraiment tenté aussi de faire comme à demander, quoi. J'aurais suivi les instructions. Voilà, vous aurez suivi les instructions, bah écoutez, vous allez... On va mettre vite fait une croix rouge à peindre sur le... Est-ce qu'on peut claimer les humains ? Non, non. On ne peut pas claimer les humains pour les expériences ? Préjuste. Vous allez récupérer... Le labo peut être planté. C'est vrai, c'est possible. Vous allez récupérer quelques blessés, hein. Et... Bah... Il est le drama, hein. Non, non, mais vous allez... Je n'ai pas de PNJ blessé à vous lâcher, donc... Voilà, je n'ai pas de PNJ blessé à vous, voilà. Mais vous allez récupérer des blessés, peut-être que... Peut-être que... Peut-être des gens que vous connaissez, on verra ça à la prochaine session. Et c'est comme ça, de toute façon. Alors que vous faites un hôpital de campagne à la fin de cette bataille, enfin, en plein milieu de cette bataille, même, qu'on arrête cette session. Oh là 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 là... Oh, vous avez tellement de détester à la prochaine session. Ça finit sur du drama. Voilà. Ça finit surtout sur un gros suspense, en mode... On a fait notre part du boulot, ils ont à faire la leur, mais où on va se faire carotte, en fait ? Elle est où la carotte ? À quel niveau ? C'est la clé ? C'est plus tard ? C'est... Oh, mais ça reverra ça. Mais du coup... Où est l'arnaque ? Ça s'est passé trop bien. Prochaine session... Oh, mais je ne m'attendais pas à ce que Yoko la défonça à se prendre avec l'autre. Je me suis dit, oui, c'est bon. Ouais, ben là, elle a détruit. Ouais, c'est certain. En vrai, je ne sais pas si elle m'attendait à un plus gros score à la taille. En fait, le truc, c'est qu'elle aura pu faire pareil, en fait, mais je n'ai pas fait le... Elle n'a pas eu le temps de faire le... Même en vrai, je ne sais pas ce qu'elle a comme armes utiles, moi, j'ai eu une arme avec le plus de deux de précision, et je crois que j'avais plus qu'elle de base en état. Après, c'est con, on a failli l'endormir dès le premier tour du combat. Mais tu ne lui as même pas laissé le temps de passer vraiment... Ah, mais non, non, tu l'as saumé. Ah, oui, non, non, mais tu l'as assommé, tu l'as clairement assommé avant qu'elle ait eu le temps de lâcher, comment dire... Sa vraie puissance. Sa vraie puissance. Voilà, c'est au bout d'un moment... J'ai fait une thunder. Yuko n'est pas dans un shonen, elle n'a pas le temps de voir. Voilà, elle n'a pas le temps de... L'ennemi n'a pas eu le temps de montrer sa super technique. On m'a dit, pas de pitié, pas de pitié, merde. Ce n'est même pas ma véritable forme, taille. Du coup, je vais quand même couper le live. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tout le monde, c'était... Merci à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui ont suivi. C'était l'épisode 66, qui n'a été que du drama. Voilà, l'épisode 66, tous les peines jumeurs. C'est ça. Allez, à plus. A plus. A plus. Mieux.